Bonjour Warren Branco, bienvenue sur Livre Noir, merci d'avoir accepté cette invitation, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris la parole dans les médias, donc on est très heureux de vous accueillir sur ce fauteuil. Comme toujours on va commencer l'émission par une citation, alors j'ai choisi l'extrait d'un livre très sympathique de Marcel Aimé, qui était finalement en 1948 une forme de pamphlet, déjà un livre courageux, Uranus. Une certaine sentimentalité peut, au même titre qu'un certain romantisme, être considéré comme un excellent matériau révolutionnaire. Que vous inspire cette citation ? Vous qui êtes peut-être un peu romantique et un peu révolutionnaire. Merci de m'avoir invité. Sur la question d'émotion, je pense qu'elle est vraiment cardinale. Dès qu'on veut faire vraiment de la politique, c'est-à-dire dès qu'on ne s'inscrit pas dans les jeux de caste ou de corruption sur lesquels je me suis étendu, l'embranchement à ce qu'on appelle le peuple, donc aux citoyens, en l'occurrence français, il ne peut passer que par un partage de ressentis ou d'expériences. Et le propre de l'identification politique, c'est de construire un lien, en fait. La seule fonction et le véritable intérêt du politique, s'il doit exister, il nous coûte beaucoup. Et c'est suffisamment de sacrifices qu'on a dû faire pour construire les institutions républicaines. Il se fait en fait au profit d'une figure, une forme, qu'elle soit présidentielle ou autre, selon les régimes que l'on adopte, qui a pour fonction de relier les personnes entre elles. Et je pense que c'est un des points clés de la Macronie, d'ailleurs, en négatif. C'est une capacité à relier et à créer une émotion partagée. Ça, j'avais dans mon premier livre, Contre Macron, politique, entre guillemets, que j'avais écrit dès juillet 2017, avant Crépuscule, Contre Macron, un essai théorique. J'étais très critique sur la figure d'Emmanuel Macron, justement, parce que c'était une figure vide qui n'avait pas vocation à créer de l'émotion chez l'autre et à se relier à lui. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a vu tout au long du quinquennat. À l'époque, je disais, personne ne va être marqué par ce pouvoir, sauf ceux qui seront frappés par lui. Et ce rapport, justement, de corporealité, de rapport au corps, c'est la clé du politique, et d'un politique dans le sens noble du terme. C'est-à-dire, quand je parle de relier et quand on parle d'émotion, en fait, on parle nécessairement de corps, de cette chose que d'ailleurs, ils ont probablement essayé de salir inconsciemment, mais consciemment en ce qui me concerne. Et quand je parlais de la continuité du quinquennat, ça se retrouve très récemment sur la politique sanitaire. Je parlais hier avec une personne dont j'ai senti un personnel soignant, comme on les appelle maintenant, quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé. Donc j'ai senti une énorme amertume quant au fait de s'être faite vacciner. Pour une raison, en fait, très simple, elle l'a vécu comme une défaite. Et le fait qu'un geste, théoriquement, selon eux, si positif, censé soigner les personnes, etc., est fini par devenir pour une partie de nos concitoyens comme le fruit de s'inscrire dans une forme de lutte dans laquelle, s'ils devaient finalement se soumettre, parce que c'est dans ces termes quand même que le président de la République a placé la question du pass sanitaire, de la vaccination lors de son intervention en juillet dernier, avec des termes, ce que très peu de personnes ont noté et commenté, c'est la violence extrêmement crispante avec laquelle il s'est adressé aux Français. Cette façon de faire d'un enjeu énorme pour les citoyens, qui a leur capacité à préserver leur vie, à pouvoir continuer à se lier aux autres, justement, par la possibilité de sortir, de s'embrasser, de partager des choses. La façon dont il en a fait un objet politique et un objet de violence et de discrimination sociale, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement grave. En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti quand, en parlant avec cette personne, j'ai vu cette façon de considérer qu'elle avait subi quelque chose qui s'apparentait à une humiliation, une vexation, une forme de violence. Et je considère qu'on ne dirige pas, entre guillemets, si tant est qu'on puisse le faire, un pays et a fortiori un peuple de cette façon. C'est une immense laideur parce que, justement, ça rajoute et ça crée de la laideur, ça la surajoute à un quotidien qui est déjà suffisamment compliqué pour beaucoup de personnes et que nos dirigeants, entre guillemets, nos classes dominantes contribuent plutôt à dégrader, à dérégler plutôt qu'à améliorer. Je pense que, je pense que voilà, une forme d'humilité et de... Et ce n'est pas de l'empathie parce que l'empathie, il y a déjà quelque chose de l'ordre de la symétrie. Vous êtes déjà quelque part en supériorité sur l'autre, mais justement de rapport à l'autre, de respect de l'autre, c'est quelque chose qui nous manque terriblement, qui provoque cette violence et cette rage contre ces individus qui, la plupart du temps, par ailleurs, en plus, sont très bien nés, ont toujours vécu parfaitement protégés et n'auront à subir aucune des conséquences de ce qu'ils font. Donc oui, le sentiment et ce que l'on pourrait dire, le romantisme ou quoi que ce soit, qui est juste tout simplement une sensibilité à l'autre, je pense que c'est un facteur clé d'engagement. Et la conversion du sentiment est le fondement du politique. La possibilité de transformer un sentiment qui peut être d'humiliation, de haine, de rage, en quelque chose de beau, d'unificateur, qui permette de construire, c'est essentiel. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu pendant les Gilets jaunes, où j'ai vu justement comment une véritable beauté émergeait de ce mouvement, alors que tout l'espace politique, médiatique, vérolé faisait son possible pour essayer de l'enlédire, pour essayer de lui donner les pires caractéristiques, de traiter de tous les noms, en essayant de lui inventer tous les vices, pour essayer tout simplement de s'en protéger. Une question un peu étrange, mais d'où vient justement cette révolte contre l'injustice ? On la sent sincère en vous, en tout cas à vous lire, c'est certain. Je trouve qu'elle apparaît là à nouveau. Vous avez été éduqué dans une famille bourgeoise, vous êtes le fils d'un producteur portugais, Paul Branco, de votre mère psychanalyste, vous avez été dans des écoles particulièrement protégées, au contact de l'élite que vous critiquez aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce sentiment de révolte et cette volonté de vous battre pour le peuple, et que les gens avec qui vous avez évolué ne ressentaient pas ces émotions ? Je ne sais pas de me battre pour le peuple, parce qu'encore une fois, je pense que ça créerait une forme de distinction. C'est-à-dire qu'il y aurait moi qui essaierais de prendre en destin le main d'autres personnes, etc. Et ce que j'essaie de faire, justement, c'est de permettre à ces personnes de s'engager par elles-mêmes et de construire leur lendemain. C'est vraiment très important pour moi, cette idée qu'on permette aux personnes de se reconstruire, parce qu'il y a beaucoup de personnes brisées dans ce pays. Et c'est quelque chose que les infatués qui ne gouvernent, obsédés par le chiffre, la statistique, ne savent pas, en fait, ou prétendent ne pas savoir, ou préfèrent ne pas savoir. C'est qu'un chômeur qui est créé, c'est très souvent, pas toujours, mais une vie qui est détruite, y compris après qu'il soit sorti des chiffres de ce chômage-là. Et que donc, une courbe qui descend, puis qui remonte, c'est des affects qui sont créés au sein de la société qui sédimentent, et qui produisent des effets sur leurs conjoints, sur leurs proches, sur leurs enfants. Et tout cela n'est pas mesurable économiquement, économétriquement, statistiquement. Et pourtant, ça produit de la violence, ça produit des choses qui, après, du coup, tétanisent nos gouvernants. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et donc, redonner ça, et de façon plus générale, dans le projet un peu révolutionnaire que j'ai décrit dans « Abattre l'ennemi », essayer de réfléchir à une société qui permettrait à chacun de se dire, mon parcours de vie m'a amené jusqu'ici, peut-être qu'en fait, j'aurais aimé aller là, ou peut-être que j'aimerais aller à tel autre endroit, quelle que soit ma classe sociale, et qu'est-ce que je dois faire, moi, pour que ça arrive, et surtout, qu'est-ce qu'il faut changer au sein de la société pour que ce soit possible, moi, mécanicien, devenir médecin, ou moi, médecin, devenir jardinier, dans tous les sens possibles, sans qu'il n'y ait de la violence produite à l'encontre de personnes. Ça me semble très important. Et la question de la violence, ça me permet de répondre à votre question, pardon si j'étais un peu long, mais c'est la violence, en fait. C'est la violence de ces lieux-là, de ces espaces-là où... Mais pourquoi les autres ne l'ont pas vue, cette violence ? Ou le pillage généralisé. Ils la voient, ils l'incorporent, et ils en jouissent, en fait, tout simplement. Et ils s'en sont protégés. Ils en sont protégés, et ils internalisent, en fait, et ça crée, en fait, les milieux de vie dégradés, ça crée ce que beaucoup, ce que les Parisiens appellent les provinciaux, beaucoup de personnes qui viennent peut-être de petites villes, de villages, de lieux qui sont plus isolés ou plus humains, peut-être parce qu'ils sont plus refermés, ressentent lorsqu'ils viennent à Paris, par exemple, une forme de non-rapport à l'autre, de déshumanisation extrêmement violente. Et il est toujours difficile et dangereux de se biographiser, c'est-à-dire d'essayer de chercher des clés à soi-même. Mais moi, et je pense que ça explique aussi la démarche qu'on a fait cet été sur Messie et son recrutement au Paris Saint-Germain, moi, je suis un Andalou, en fait, et je suis né dans un petit village au sud de l'Espagne où ma mère allait chercher, enfin, l'eau au puits qui a vécu sous une dictature jusqu'aux années 70, donc très isolée du monde, ce qui, paradoxalement, leur a permis de préserver leur tradition et une forme de culture très puissante qui a été complètement effacée dans une grande partie de l'Europe et en particulier en France avec une déstructuration terrible de la société qui s'en est suivie. Et donc, par exemple, pour vous parler de cette histoire de Messie où on a essayé de s'opposer au transfert de Lionel Messie au Paris Saint-Germain pour différentes raisons et le procédure est en cours, là-bas, qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on a quand on est enfant mais même tout simplement lorsqu'on est l'enfant de la région la plus pauvre de l'Espagne qui a été très longtemps un pays pauvre et très riche pour d'autres raisons. Enfin, on a par exemple le foot, mais le foot comme quelque chose qui nous appartient, pas quelque chose comme on peut le ressentir lorsqu'on est dans des classes installées ou dans ces petits milieux, etc., comme quelque chose d'un amusement ou même un... Non, vraiment quelque chose qui, de façon profonde est l'une des seules choses auxquelles on a accès qui peut nous donner une forme de fierté soit par notre pratique, c'était très mauvais, donc ce n'était pas par ce biais-là, soit par la passion qu'on peut tout simplement partager. En Espagne, par exemple, il y a six journaux sportifs des quotidiens, je veux dire, dont certains ont une diffusion supérieure à, je pense, à l'ensemble de la presse hexagonale. Donc, j'achetais tous les jours Marca, As, Sport et Mundo Deportivo, donc à 8, 9, 10 ans, vous voyez, on achète ça à côté des trucs panini et compagnie, et on lit, on dévore de la moindre actualité, et il y a une spécificité... Il y a quelque chose de très spécifique en Espagne sur quelques clubs dans ces Barcelones, c'est qu'ils appartiennent à leurs sociaux. C'est des démocraties. Donc, ils élisent leurs dirigeants, les sociaux sont propriétaires du club, les 150 000 sociaux, ils peuvent voter sur les budgets, sur toutes les décisions importantes qui sont prises, et donc il y a des campagnes qui sont menées pour se faire élire. Et à l'époque, il n'y avait pas de contrat de sponsoring délirant avec Qatar Airways, etc. Il n'y en avait pas du tout. Après, il y a eu l'UNICEF. Donc, il y avait toute une esthétique du club et une forme de rapport charnel qui se créait avec cette forme de sport qui nous apportait quelque chose de beau, en fait, et qui nous permettait de vivre quelque chose et de vivre par projection une forme de grandeur qui, en plus, est assez épurée parce que tout se passe à l'intérieur d'un stade, donc avec un cadre très particulier, ce qui fait que les laideurs des joueurs de foot, leur comportement extra-sportif, le fait qu'ils soient très intelligents, soit très bêtes, soit très moraux, soit contraires, en fait, tout ça devient, en tout cas, à l'époque en particulier, et un peu moins maintenant, mais encore, est très secondaire par rapport à tout simplement un cadre où on peut retrouver une forme de pureté, de beauté et de construction. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'on vient d'un espace social qui s'est intégré au sein du petit Paris, qui nous a permis de très bien vivre et d'avoir accès à des lieux inimaginables et délirants, mais on vient de ces lieux-là. Et moi, ma famille, en fait, c'est cet espace-là encore. Et la chaleur de ma vie vient de ces lieux-là. Donc, j'ai une forme de distance par rapport à des personnes qui, elles, depuis plusieurs générations, se sont installées, inscrites dans une forme de naturalité par rapport à ce qui est le pouvoir et qui, du coup, naturellement, en fait, n'ont pas la distance par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à eux-mêmes, mais même par rapport à la pauvreté, en fait, de leur monde, masqués qu'ils sont par toute une série de dispositifs d'intronisation, etc. Quand j'étais en troisième de maternelle, rue Cujas, donc dans le cinquième arrondissement, à côté du Panthéon, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est vraiment au centre. C'est une rue qui donne sur le Jardin Luxembourg où est installé le Sénat. Donc, en fait, vous barbotez à côté des sénateurs et autour, en fait, il y a la Sorbonne, il y a les grandes écoles comme Normale Sup. À l'époque, Polytechnique était encore là. En fait, vous avez concentré sur quelques centaines de maîtres, à la fois l'élite, entre guillemets, présentes, et l'élite future et les enfants d'élite, etc., dans un des quartiers les plus chers de Paris. Et surtout, et pendant une période, par ailleurs, était un grand quartier, ce qu'on appelle le quartier latin, parce qu'au-delà de tout ça, il y avait quand même plein d'étudiants, plein d'artistes qui venaient à voir des petits studios, etc., ce qui faisait une richesse incroyable, qui faisait que Paris était une ville extraordinaire pendant toute une période de l'histoire. Donc nous, on arrive un peu là par effet d'imitation, d'inertie, vous voyez, des parents qui ont toujours été fascinés par la France, qui viennent de leur petit village andalou et portugais, et qui s'insèrent en fait dans ce monde-là. On s'est installés dans un petit appartement qui avait été un des ateliers de Picasso, par hasard, vous voyez, on se retrouve 40 ans avant, il y a un truc comme ça où normalement, en fait, ça se régénère, ça continue, et puis vous essayez de faire des choses, et puis ça s'alimente justement du fait que des personnes qui viennent d'autres milieux viennent, apportent leur expérience, leur retour, leur rapport aux traditions qu'ils avaient, et ainsi de suite. Et donc je me retrouve à l'école maternelle là-bas, et ma mère est convoquée au bout de quelques mois par, je ne sais pas, notre maîtresse, je ne sais même pas comment ça s'appelle, très préoccupée, qui lui dit, écoutez, votre fils est très désorganisé, si ça continue comme ça, il ne va pas y arriver Henri IV. Parce qu'en fait, la maternelle était déjà conçue... Conduisait naturellement Henri IV. Oui, donc à la primaire de Victor Cousin, donc de la rue parallèle, qui est la rue de la Sordonde, qui elle-même conduisait au collège d'Henri IV, qui lui-même conduisait au lycée, qui lui-même conduisait à la prépa, qui lui-même conduirait à une finée à Normalsup ou à Polytechnique ou à Sciences Po et à l'ENA par la suite. Donc à ma mère. qui ne vient pas de ces espaces-là, qui est quelqu'un de merveilleux, d'extrêmement curieux, intelligent, etc. Mais qui... Vous voyez, en fait, vous arrivez avec une passion pour la France comme idée, pour ses grands écrivains, pour ses grands artistes, pour sa politique, sa liberté, etc. Et vous vous retrouvez à devoir gérer et découvrir, en fait, la façon dont vit sa société ou en tout cas une partie de sa société. En l'occurrence, un truc dont il est impossible d'avoir idée si vous venez de l'étranger. Mais même... Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui m'embranche très profondément à une partie du peuple français. Enfin, si vous ne venez pas de ces quartiers-là. Vous voyez, en fait, c'est quelque chose... Donc, le gamin, le fils d'Inès de la Fressange, il va... Enfin, il n'y aura pas de bizarrerie. En fait, il aura déjà été élevé de façon à ce qu'à aucun moment on lui fasse une quelconque remarque. Et puis, de toute façon, ce sera le fils ou la fille de telle personne et donc, on ne le fera pas. Mais quand vous débarquez d'un tout autre monde, il y a quand même cet apprentissage et cette découverte de ces règles qui s'imposent et qui, du coup, si vous êtes un minimum intelligent ou curieux, etc., et que vous en avez surtout les capacités psychiques parce que vous n'avez pas subi de violence ou d'injustice trop profonde dans la vie, vous allez tout simplement l'interroger. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi ? Comment ? Mais qu'est-ce que ça ? Et ces interrogations, en général, elles avortent assez vite soit parce qu'on vous absorbe complètement, soit parce que vous échouez ou vous refusez de le faire et en fait, vous êtes sortis de l'espace social. Vous devenez inintéressant parce que, illégitime, parce que vous avez... Et là où, moi, j'ai tenté une construction assez périlleuse et violente, c'est de rester jusqu'au bout à l'intérieur de ce système, de pousser jusqu'au bout avec toutes les grandes écoles puis après les grandes institutions, etc. Donc, en en acceptant la violence, en en essayant de la renverser et tout en cachant, pardon, en cochant toutes les cases de façon à m'assurer qu'ils ne puissent pas me sortir du jeu et éliminer cette parole que j'essayais de porter, en fait. Et ça, c'est cool. Je précise que vous êtes multidiplômé, aussi bien le diplôme de Sciences Po, vous avez été élève de Normale Sup, vous êtes docteur en droit, vous êtes... Vous avez deux masters, alors j'ai oublié mes philosophies... J'ai quatre masters, mais par contre, je ne suis pas élève, je suis étudiant de l'école normale. Étudiant, voilà. Alors, c'est très important. Il y a des querels extraordinaires à ce sujet, parce qu'en fait, si vous rentrez par la voie universitaire, il y a dans une certaine élite parisienne, là, vous voyez, mais typiquement, potentiellement une faille qui va vous permettre, y compris sur votre fichue... Ce qui s'est passé, vous avez été attaqué, d'ailleurs, sur ce détail... Non, mais ça n'arrête jamais. C'est-à-dire que... Alors que vous dites la vérité, mais du coup, en fait, à partir de là, il y a une forme de... Donc, c'est dire à quel point c'est quasiment impossible de survivre en tenant une parole subversive ou en tout cas réactionnaire dans le sens positif du terme par rapport à l'existant. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit parfait. Et dès le moment qu'il y a un tout petit truc, on va l'utiliser pour... En fait, pour essayer de vous humilier. Et à travers l'humiliation, et c'est pour ça que je repensais à cette personne et ce rapport de... Ce sentiment de défaite par rapport à la vaccination, l'humiliation est le plus puissant vecteur de domination sociale. C'est la plus puissante façon de forcer à la conformation. Et c'est pour ça qu'ils en usent et en abusent. Et c'est pour ça qu'ils en périront, à mon avis. Parce qu'en fait, ils sont dans une exagération dans l'utilisation de cet outil qui a au départ une fonction sociale d'homogénéisation. Au départ, l'idée, c'est de sanctionner la divergence ou la déviance de façon à s'assurer qu'on vive tous selon un certain nombre de comportements qui vont permettre à la société de survivre et donc à chacun de se développer. Donc, on fixe des normes et on crée une sanction, un contrôle social de façon à ne pas avoir à utiliser en permanence la loi, le règlement, la sanction effective. Mais qui... Et donc, le sentiment d'humiliation peut jouer à un vecteur. Mais sauf qu'en fait, on vit dans des sociétés où celui-ci est tellement abusé et le néologisme est volontaire qu'on se retrouve dans une forme de dévastation, en fait, d'une part, d'être entier et de la société dans son ensemble avec des ressentiments qui montent avec une violence inouïe. Et donc, avoir vécu tout ça, l'avoir traversé, avoir malgré tout continué, persisté dans cet espace-là jusqu'au moment où j'ai... Enfin, les plusieurs moments où j'ai rompu, parce qu'en fait, évidemment, ça se fait jamais. Il n'y a jamais un moment où vous vous réveillez, où vous dites... Mais construire cette rupture de façon à ce qu'elle soit justement utile à d'autres et qu'elle ne se fasse pas selon une éviction trop brusque qui ferait que tout tombe à l'eau, c'est vraiment le cœur de mon projet. Et ça a impliqué un certain nombre de... Enfin, c'est extrêmement violent parce que je savais très bien vers où j'allais depuis un moment. Et donc, un des éléments clés, par exemple, que je me suis imposé éthique et moraux, c'est d'entraîner personne dans une forme d'étrange parcours sacrificiel, en fait, où vous devenez une forme de corps martyre parce que vous acceptez toute cette violence qu'on vous reçoit, vous acceptez, en fait, d'utiliser ce capital qu'on vous a octroyé pour tenter de renverser ceux qui vont vous donner. Donc, évidemment, en retour, ce que vous prenez, c'est une charge massive qui peut être extrêmement déstabilisante psychiquement parce qu'on essaie de détruire ce que vous êtes. Mais même dans votre perception de vous-même, on essaie de vous faire sentir comme la pire des choses, en fait. Et avec une puissance et une capacité de mobilisation à la fois médiatique et ainsi de suite extraordinaires et avec des gens intelligents qui sont en face de vous, qui savent comment et où chercher la violence. Et donc, sachant que j'allais dans cette direction-là et ce qui ne m'en coûterait, un des éléments très, très importants que j'ai mis en place, c'était le fait de n'exposer personne à travers ça. C'est-à-dire que... Donc, c'est pour ça que vous êtes seul dans votre lutte ? C'est très important de ne pas... Vous voyez ? En fait, si je demandais ou j'amenais des gens à s'engager à mes côtés, ils le paieraient. Ils le paieraient d'une façon qui est, d'une part, à mon sens, non productive, extrêmement violente pour eux et d'où nécessairement, en fait, par ailleurs, il y aurait une forme de perte de la valeur de notre parole parce que si vous avez des alliés qui sont des alliés d'intérêt, nécessairement, votre parole elle-même s'effondre en tant que valeur. Et donc, oui, cette solitude, elle est recherchée. et aussi ce qui irrite énormément nos ennemis est cette persistance dans ce milieu-là. Le fait de ne pas quitter les beaux quartiers de Paris, même si je me suis retrouvé dans des situations extrêmement violentes à tous les niveaux, financières, économiques, et parce que c'est des lieux où, en fait, à cet âge-là, c'est horrible de vivre parce qu'il n'y a personne d'entre 20 et 30 ans qui vit dans les sixièmes, cinquièmes, quatrièmes, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si ce n'est politique de rester là pour voir, faire voir et continuer et par cette simple persistance, en fait, leur appliquer une forme de violence parce qu'elle montre tout simplement leur impuissance et leur incapacité à éliminer ce qui est le propre de leur pouvoir. Leur capacité à éliminer, c'est ce qui est. Et ce paradoxe que la plupart des personnes qui ont essayé de m'attaquer à ce sujet n'ont pas compris qui a fait que de façon très sérieuse Paris Match m'a traité d'Ange Noir de Saint-Germain-des-Prés ce qui est d'un ridicule affligeant et dans un article qui n'était pas ailleurs mais parmi les très nombreux articles dégueulasses qui ont été publiés sur moi, l'un des pires. Et en fait, c'est intéressant parce que même ce stigmate-là qui est d'une laideur absolue et donc que mon éditeur avec mon accord a décidé de renverser en le mettant dans la page de carte de mon livre, les personnes qui ne supportent pas le discours que l'on porte s'en saisissent pour le renverser et tenter d'humilier au carré en disant « Ah, il se prend pour l'Ange Noir de Saint-Germain-des-Prés ce qui est quand même d'un ridicule consternant » mais qui montre surtout qu'ils ne peuvent pas concevoir que ce que l'on fait est sérieux et sincère. C'est insupportable pour eux parce que si ça l'était, ça voudrait dire quelque chose de très grave sur leur mode d'existence, sur leur résignation et sur ce qu'ils sont tout simplement. À quel moment vous avez senti que vous deveniez un adversaire dangereux pour le régime actuel ? Je pense que je n'ai jamais été en tant que personne. Je pense que la seule façon d'être dangereux dans l'espace médiatique actuel, c'est en faisant des choses comme ce qu'a fait Piotr Pawlenski, c'est-à-dire en s'attaquant à l'intimité, en prenant à revers les codes et les protections que mettent en place ces classes-là qui ne supportent pas qu'on les expose dans ce qu'ils sont. Et cette violence-là, elle n'est pas en moi. Cette forme en fait de lutte qui consiste en fait dans une tradition, Piotr est un artiste très important et je pense qu'il restera dans l'histoire de par ce qu'il a fait notamment en Russie. Je pense que c'était très important mais aussi contrairement à ce qu'on pense la profondeur de sa pensée quand il est arrivé en France par exemple je pense que ses plus grandes peurs c'était d'être tout simplement récupéré et du coup annilé. Il avait eu son asile politique grâce à Audrey Azoulay qui est devenue directrice générale de l'UNESCO qui était la ministre de la Culture de Hollande après avoir été son conseiller qui est la fille d'une des plus grandes familles marocaines enfin je veux dire on est au milieu de quelque chose de très rance et très insupportable pour quelqu'un qui a la radicalité de Piotr Vansky donc très rapidement il a essayé de s'en détacher et il fait ce premier acte qui est un peu étrange qui consiste à brûler la porte de la Banque de France. On le rappelle c'était un artiste russe qui entre autres il était cloué les sticules sur la place rouge et qui en fait a fait toute une série d'actes de cet ordre-là en Russie qui visait à provoquer le régime de Poutine et à essayer de voir en fait quelles étaient les contradictions qu'il pouvait avoir voyant en fait que toute opposition physique contre le régime ou d'autres types ne fonctionnait pas il s'est attaqué à lui-même ce qui s'est révélé peut-être beaucoup plus efficace de façon justement du coup intéressante en montrant que peut-être que dans un régime autoritaire la seule façon de faire du mal à l'autre c'est de se faire du mal à soi-même en tout cas au régime pardon c'est de se faire du mal à soi-même d'agir en anticipation de telle façon que le régime poutinien s'est trouvé tellement déstabilisé qu'il ne savait pas quoi en faire parce que comment sanctionner quelqu'un qui se sanctionne lui-même en amont donc ils ont Pyotr Parviansky a passé plus de temps en prison en France qu'en Russie du fait de ses oeuvres politiques c'est-à-dire quelque chose et encore on a réussi à empêcher qu'il soit mis en détention provisoire avec Yacine Bouzrou Pour l'affaire Griveaux vous voulez dire dans l'affaire Griveaux il a passé quasiment un an en prison pour avoir brûlé dans le cadre de son art la porte de la Banque de France au place de la Bastille bon déjà le ridicule de la réaction judiciaire complètement dans une surenchère un peu absurde mais plus intéressant on se dit bon c'est un guignol qui essaie d'attirer attention sur lui etc c'est peut-être la première réflexion qu'on peut avoir c'est pas très intéressant sauf que Pyotr Parv raconte que d'où lui vient l'idée c'est que donc on parle d'un réfugié politique russe qui a pris français en arrivant en France etc qu'il trouvait ça indécent que la Banque de France ait un bâtiment sur la place de la Bastille donc là où il y avait au lieu révolutionnaire s'il en est parce que la Banque de France avait appuyé le régime de Versailles pendant la Commune contre la Commune donc contre le peuple parisien et avait en fait transféré ses fonds à Versailles afin de faire recruter des mercenaires et des armées étrangères pour écraser dans le sang et produire 20 000 victimes des insurgés de la Commune et donc il trouvait que c'était une insulte à la mémoire de ce peuple révolutionnaire et donc du coup que place de la Bastille il y a un donc le niveau quand même c'est quand même c'est quand même élaboré et donc toutes ces œuvres là sont 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 des constructions qui sont franchement intéressantes parce qu'elles pointent des points aveugles combien de Français sont en souvenir de cette histoire qu'on l'ont apprise auraient cette capacité d'indignation face à quelque chose qui nous semble aussi anodin si insignifiant etc d'autant plus que je le sais parce que j'ai dû y aller une fois la Banque de France et la place de la Bastille est l'endroit où les interdits bancaires doivent aller donc c'est vraiment un lieu de précarité enfin d'accueil de la précarité quoi bon théoriquement contre les banques mais voilà bon ça c'est une anecdote une autre anecdote sur le fait justement qu'on a essayé de me priver de comptes bancaires du fait de mes positions politiques ce qui était quand même assez drôle et sur quel prétexte ? comme personnalité politique qui est exposée à 26 ans on a considéré alors que j'étais je m'étais retrouvé volontairement parce que enfin l'histoire c'est incroyable mais du coup je m'étais retrouvé dans une situation très compliquée financièrement ils considéraient que je présentais potentiellement une menace pour la République et que donc du coup en fait j'étais fiché bancaire et les établissements bancaires en l'occurrence l'établissement à côté c'était HSBC ce qui a provoqué beaucoup de rire chez les gens parce qu'évidemment assimilé à une banque de riches mais ça a été la même chose avec les autres y compris La Poste me refusait d'ouvrir un compte c'est-à-dire même pas ils refusaient d'ouvrir un compte parce qu'ils considéraient que c'était trop dangereux pour vous imaginer donc là je vous donne un tout petit morceau de ce que peut être la vie de quelqu'un qui à un moment décide de faire le pas de côté c'est il n'y a évidemment aucune victimisation mais ça permet en fait de comprendre à quel point les rapports de force au sein de ce pays sont extrêmement slérosés et à quel point en fait il y a un contrôle extrêmement important qui s'exerce sur toute personne qui essaye d'avoir une parole politique qui sorte du rang et donc juste sur Piotr sur le limitier par rapport et le danger qu'on présente par rapport au pouvoir le pouvoir existant n'a peur que d'actes comme celui qu'a commis Piotr Tadonski en fait et c'est à ce moment-là qu'ils ont là vous parlez de Griveaux de l'affaire Griveaux c'est à le moment en fait où ils décident de créer un site qui s'appelle Pornopolitique qui avait une vocation à recueillir et c'est ce que personne n'a compris mais c'était un projet complètement délirant mais en même temps quelque part fascinant de par le délire dans lequel ils s'inséraient à recueillir l'ensemble des vidéos pornographiques publiées ou non publiées concernant des hommes et femmes politiques et les mettre sur un site comme ça pour dans une perspective anarchiste révolutionnaire contre justement des dirigeants qu'ils considèrent comme étant ontologiquement mauvais et à battre de par leurs fonctions même pas parce qu'ils auraient des traits de personnalité d'une façon donc il crée ce site-là il met en entretien une image d'archive et il met cette vidéo que Benjamin Griveaux avait envoyée à une étudiante à l'époque Alexandra de Taddeo qui était devenue la conjointe de Piotr pour la séduire où on le voit se masturbant entre deux dîners de famille alors que par ailleurs il exposait sa famille à Paris-Match et compagnie en disant que c'était un père idéal et que c'était une valeur cardinale etc. Vous imaginez bien que Piotr Pawlenski n'en a rien à faire de tout l'aspect moral de ses questions enfin il n'est pas là pour juger des tartufferies et de ce qu'on doit faire de sa vie privée par contre il trouvait ça intéressant de montrer qu'il y avait en fait une distorsion entre l'image publique dans un cadre électoral parce qu'il se présentait à la mairie de Paris et entre les discours et les faits et là il trouvait qu'il y avait une matière politique et que du coup c'était légitime de publier moi j'ai essayé de lui dire enfin ce qu'il fallait lui dire en tant qu'avocat il a décidé de connaître cet acte et le branle-bas délirant qu'il y a eu non pas seulement au niveau médiatique parce que je tiens à rappeler quand même et moi je l'ai dit à plusieurs reprises on est en janvier-février 2020 j'étais tellement harcelé médiatiquement de demander etc que j'ai dû dire en fait mais vous vous rendez compte qu'on a une pandémie mondiale qui est en train de nous tomber sur les bras et vous ne parlez que du sexe d'un politicien de deuxième zone dont on se fiche complètement et vous êtes en train de transformer ça en affaire d'état alors que ça n'a aucun intérêt et vous faites démissionner la ministre de la santé pour remplacer ce politicien de seconde zone pour une élection qui n'a aucun intérêt en plein milieu à un moment en fait où vous devriez préparer une catastrophe balanéaire qui est en train d'arriver mais à cette époque et pendant un mois ce qu'a fait je pense que Piotr l'a fait le 12 février entre le 12 février et quasiment le 16 mars donc le moment du premier confinement le petit Paris obsédé qu'il est à la préservation en fait de son image de son intégrité des siens etc de ses règles de ses normes ne va faire que de se préoccuper de cette affaire ne va inonder les français d'une question qui à mon avis ne les intéresse pas et va déployer par ailleurs un dispositif policier judiciaire etc un délire absolu enfin moi je me suis retrouvé avec mon cabinet sous surveillance des policiers en bas de chez moi les paradis de mille marchands qui m'attendaient pour faire alimenter notamment les articles de commande de Paris Match écrit notamment par la personne qui allait chercher l'entretien de Takedin au Liban donc c'est de dire les réseaux dans lesquels on s'insérait pour rappel c'est l'affaire Libyanne Sarkozy c'est des personnes qui sont aujourd'hui mises en examen quand même pour plusieurs chefs en fait tout simplement pour des faits dans les faits au delà des qualifications juridiques c'est tout simplement pour corrompre l'espace public en faisant des papiers de commande en détruisant des personnes et en mettant d'autres en avant de façon à favoriser en l'occurrence la présidence de la République actuelle mais aussi la présidence je me suis retrouvé avec des visites de conseillers d'Elysée à mes fenêtres pour m'intimider des messages de tout ordre des mails aussi vous le racontez qui sont interceptés par les services et qui sont envoyés à des journalistes et vous êtes sûr de ça vous êtes certain c'est de la factualité bien sûr vous transmettez un mail et tout d'un coup vous avez deux heures plus tard un journaliste qui est très connu pour ses compromissions avec ces espaces-là qui publie avant de publier qui m'écrit un message en disant vous avez écrit ça qu'est-ce que vous avez à répondre et il publie deux heures après et c'est impossible que ce soit votre interlocuteur ah non non c'était impossible parce que c'était un espace clos en fait c'était quelque chose qui pouvait pas il n'y avait pas de possibilité de sortie de l'information et on se retrouve en fait avec une mais ça c'est enfin moi quand j'ai enfin eu la preuve que du fait de mon engagement auprès de Wikileaks au lieu d'avoir eu avec Juliane la Légion d'honneur parce que Juliane Assange pardon le fondateur Wikileaks que j'ai retrouvé en prison pour avoir révélé les crimes commis par les Etats-Unis en Afghanistan au lieu d'avoir eu la Légion d'honneur pour avoir aidé à révéler que l'ensemble des communications des principaux conseillers et des présidents eux-mêmes à l'Elysée étaient espionnées et systématiquement captées par la NSA depuis des années affaire hallucinante on est d'accord c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune réaction non seulement il n'y a eu aucune réaction mais ils m'ont inscrit sur la en fait ils m'ont placé sur la liste de personnes à surveiller à la section K de la DGSI donc du contre-espionnage donc je suis devenu un ennemi intérieur dans mon propre pays à 27 ans et aujourd'hui par exemple vous ne sortez plus avec votre téléphone pour éviter d'être quand je travaillais avec Wikileaks parce que vous mettez en danger potentiellement parce que préserver votre intégrité est une condition de la préservation notamment des sources de Wikileaks mais aussi des personnes qui travaillent à Wikileaks etc j'étais d'une sévérité délégante ce qui m'a beaucoup isolé c'est-à-dire qu'en fait j'avais que des mécanismes hyper sécurisés beaucoup plus que ce qu'utilisent nos gouvernants aujourd'hui je faisais très attention à tout sauf que c'est invivable sauf que c'est invivable parce que vous ne travaillez pas pour un service de renseignement ou pour un état donc vous n'avez aucun aucun appui logistique vous n'avez pas d'insertion dans un quelconque réseau qui vous permet tout simplement de continuer à rencontrer des gens etc et en fait vous vous isolez jusqu'à dépérir et en particulier quand on fonctionnait de façon décentralisée donc quand eux qui sont à Londres ils sont quelques-uns vous voyez donc ça crée une forme de communauté d'engagement il y avait d'autres repos la droite à gauche à Paris j'étais complètement seul je voyageais énormément pour aller de pôle en pôle mais je n'avais pas les possibilités de déployer quelque chose par moi-même ni l'énergie pour le faire et donc en fait quand j'ai cessé cette collaboration j'ai eu une période de flottement qui était très désagréable parce que vous avez des réflexes mais vous ne voulez plus vraiment les appliquer mais dès le moment en fait que vous laissez une faille c'est fini et là j'ai complètement renoncé à toute forme de protection sérieuse en sachant très bien que quand vous arrivez à un certain niveau de ciblage il y a les images de moi qui ont beaucoup circulé où je suis filmé avec Julian Assange par des caméras en fait dont on a découvert grâce à un ressort d'alerte qu'elles appartenaient à la CIA à partir d'un certain moment ça devient inutile en tout cas pour vous protéger vous et par contre il faut apprendre à vivre sans intimité et ça c'est une violence immense c'est extrêmement déstabilisateur parce qu'en fait il faut apprendre à ne pas être paranoïaque il faut apprendre à accepter ce qui vous vient il faut essayer de vivre comme on peut normalement à un âge où en général soit on commence à avoir une famille mais si on ne l'a pas justement on n'a même pas cette structure de base dans laquelle on peut se refermer et donc c'est horrible d'être célibataire quand on est dans une situation comme ça et ça vous expose à n'importe quoi en fait avec une facilité déconcertante et une violence terrible et donc la seule arme par rapport à ça c'est d'accepter d'accepter en fait cette vulnérabilité accepter et continuer à vivre en fait et on m'a beaucoup reproché on m'a dit mais pourquoi tu n'es pas pu se protéger etc je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique et de la difficulté qu'il y a à tenir la moindre variation le moindre tremblement au sein de votre vie privée soit vous renoncez à vous battre pour quoi que ce soit mais des choses des choses aussi bêtes que vous vous fâchez avec quelqu'un que vous aimez le simple fait de lui écrire un message qui expose quelque chose de s'intimidité parce que vous êtes partis tous les deux dans un truc où on ne se reverra plus jamais je ne sais pas quoi rien que ça ça devient un enjeu en fait un enjeu très très où vous êtes obligés de vous dire mais en le faisant je sais qu'ils seront est-ce que je le fais vous voyez est-ce que et après ce qui est encore plus important c'est de ne pas se donner trop d'importance c'est pas c'est un exercice difficile de ne pas tomber dans la paranoïa c'est ça qui est fou c'est que en fait c'est comment ne pas devenir fou dans aucun des sens soit avec un égo démesuré soit au contraire en s'exposant et donc le choix de la vulnérabilité qui est un choix massacrant quand même à plein de niveaux c'est la seule façon je pense que juste d'être sain d'esprit et donc de répondre aux questions qu'on nous pose en disant est-ce que vous vous faites trembler non je pense pas c'est pas c'est pas l'idée d'ailleurs par contre quand il y avait les gilets jaunes et c'est là où ça a été un moment cardinal parce que j'aurais dit il faut il faut que vous les fassiez trembler mais c'est vous qui pouvez les faire trembler c'est pas un petit connard de parisien qui est là qui s'habille comme eux qui habite à côté d'eux etc ça pardonnez-moi la trivialité du terme ça ça les emmerde ça c'est une façon de les faire chier et c'est surtout une façon de garder une tête de pont pour le reste de la société à l'intérieur au moins là il y a quelqu'un qui peut continuer à nous raconter à nous expliquer qui fasse que on se retrouvera pas en terrain incognita quand on arrivera avec une déstabilité mais donc il y a un petit côté encore une fois on en revient à ça sacrificiel martyr de jouer à ça qui a sa réjouissance ça peut être aussi intéressant mais ce qui fait peur c'est là parce qu'en fait si vous contentez de faire sauter ce qui est leur grande crainte comme je vous le disais type affaire grivaux faire sauter un par-ci un par-là très bien là vous devenez leur ennemi et vous les inquiétez etc et je me souviens très bien qu'un mois avant ce qui m'arrivait en mai dernier j'avais aidé une femme qui a été exploitée par Xavier Niel à l'époque du Minitel Rose qui était une ancienne prostituée qui a écrit un livre sur cette affaire où elle racontait comment elle avait été violée dévastée par ces personnes à nombreuses reprises avec photos preuves à la pru d'un certain nombre d'éléments et j'avais eu droit à deux likes de Xavier Niel un sur Twitter et un sur Facebook retiré quelques minutes après on fait capture la crainte mais pour ce que je sais être de sa part une façon de dire j'ai vu et là cette fois ça je l'accepte pas vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur ma corruption vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la façon dont avec Bernard Arnault en fait j'ai provoqué peut-être une des plus grandes escroqueries politiques de ce siècle Emmanuel Macron etc comme je l'ai en fauté vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur mes marchands etc vous pouvez pas toucher à ça mon passé toutes ces histoires de proxénicisme etc tout ce qu'il y a dans cette partie là et donc là vous devenez un ennemi mais qu'est-ce que ça apporte moi j'ai aucune volonté de faire du mal à telle ou telle personne parce qu'elles sont telle ou telle personne ce qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'on fait que ce système bascule vers une autre réalité qui permette au peuple français de retrouver sa dignité sa souveraineté à la culture française de redevenir quelque chose d'intéressant aux personnes qui sont en difficulté au sein de ce pays et qui depuis le premier confinement ont vu leur revenu décroître avec une violence extraordinaire tout le monde se fout tout le monde se fout des plus précaires il y a des aides pour tout le monde sauf pour ceux qui sont au plus bas de la société et qui ont vécu avec une violence d'autant plus développée exemple aujourd'hui c'est l'annonce des subventions publiques aux médias Bernard Arnault les groupes médiatiques c'est 25% de l'ensemble des subventions publiques à la presse c'est des gens qui il faut avoir en tête que vous êtes pour ces politiciens des agents économiques c'est tout en fait vous êtes de la chair à exploiter pour nous dire plus clairement c'est la seule chose aujourd'hui que vous représentez à leurs yeux je garderais vraiment à vie marqué en moi cette intervention d'Edouard Philippe sur le journal de France 2 où il acceptait de répondre à des questions posées par les citoyens français et une question arrive et les deux questions se suivaient j'en suis quasiment convaincu la première question c'est un de mes proches est mort il semblerait que je ne puisse pas est-ce que je peux aller à l'enterrement il semblerait que non est-ce que c'est le cas Edouard Philippe prend un air faussement contraint et lui dit non je suis vraiment désolé ça va être vraiment compliqué etc et la question vous ne pouvez pas je sais que c'est compliqué et la question d'après c'est sur quelqu'un qui dit mais pourquoi je dois prendre le métro pour aller travailler et là il lui dit mais écoutez c'est très clair qu'il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là et là il y a pour moi quelque chose j'adorerais qu'on retrouve cet extrait pour le montrer parce que ça dit tout cette fausseté cette indifférence profonde à l'autre derrière l'apparence de préoccupation d'humilité etc c'est la certitude de toute façon vivant sur un autre monde au-delà de la médiocrité de ce personnage et de beaucoup de ce dont on parle c'est cette certitude de ne jamais être exposé aux effets des décisions qui produisent Livre Noir c'est votre média une formule élégante qui en trois mois grâce à votre soutien a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux et cela sans autre moyen que notre passion nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web tv pourquoi ? pour être la grande peur des bien-pensants pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédites documentaires débats reportages alors si vous appréciez Livre Noir abonnez-vous n'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà Justement au sujet d'Emmanuel Macron donc c'est un long combat vous l'avez rappelé contre Macron puis crépuscule à battre l'ennemi qui est quand même une critique très dure aussi du régime vous trouvez que ça s'est empiré par exemple ces dernières mois vous trouvez vraiment vous dites parfois sans plus le mot fascisme pour qualifier ce type de régime est-ce que comment ça a évolué ces derniers mois à vos yeux et comment le personnage d'Emmanuel Macron de ce que l'on en voit a-t-il évolué le personnage d'Emmanuel Macron n'a pas de plasticité donc il y a une constante chronique chez lui c'est une sorte de désincarnation d'ailleurs qui le caractérise et qui est si préoccupante ou en tout cas désagréable à assister parce qu'il y a une mise en scène tellement répétée jusqu'à la nausée qu'il y a une sorte d'amour de soi qui est un peu insupportable sur la question d'évolution du régime je pense qu'il y a une déstabilisation telle de par la crise sanitaire qu'il y a des fondamentaux qui ne reviendront jamais là où ils étaient c'est-à-dire qu'on rentre dans la crise sanitaire avec tous les projets de privatisation de libéralisation ainsi de suite avec la réforme des retraites qui venait de précéder et on en sort avec 150 milliards d'euros de dettes en plus minimum ce sera probablement en plus des fonds qui ont été distribués avec une indécence ça me prend un contre-pied parce qu'il y a une soviétisation de l'économie j'ai noté le terme que vous en pouvez à l'écrit et lors d'interviews mais c'est délirant et avec un manque de sens vraiment dévastateur moi j'ai déjà raconté mais j'avais le droit théoriquement à 10 000 euros par mois parce qu'en 2019 j'avais vendu tant d'exemplaires de crépuscules qui a besoin de 10 000 euros par mois d'être d'état pour vivre pendant une période si prolongée personne personne n'a besoin de ça personne n'a besoin de ça et on se retrouve dans une situation où d'une part il y a cette distribution d'argent complètement délirante et de l'autre toute une partie de la population qui elle se retrouve complètement séchée déjà après avoir vécu ce confinement dans des situations extrêmement compliquées et avec des témoignages que je reçois mais le plus souvent en fait c'est des personnes et je suis très touché en fait que ce genre de personnes viennent à moi parce que c'est très important de femmes de ménage qui m'appellent en disant mais attendez on m'a contraint à continuer à venir sans aucune protection comme les mois parce que la maîtresse bourgeoise parce qu'il l'appelle comme ça en fait ne sait pas s'occuper de ses enfants ne supporte pas l'idée de rester seule avec ses enfants donc elle harcèle menace de licenciement voire de chantage au papier pour la personne qu'elle exploite pour et là je parle de personnes qui même de dirigeantes de très grandes entreprises françaises et ainsi de suite et on se retrouve dans des situations où tout un pan de la population lui a été complètement écrasé et donc il y a une marginalité croissante tout en bas il y a une partie importante de la population qui elle a eu droit tout d'un coup à une sorte de divine arrivée du ciel d'argent qu'on nous fera repayer parce qu'en fait l'enjeu à ce stade c'était de sauver l'appareil productif mais tout ça en fait c'est des impôts enfin c'est des impôts à venir qui vont venir avec une violence la dette c'est la somme des impôts non consentis oui alors c'est intéressant parce que moi j'ai pas du tout ce rapport janséniste à la dette qui est de dire il faut l'équilibre des comptes publics etc une sorte de fascination en fait pour la rigueur qu'ont beaucoup de politiciens parce qu'en fait ils n'ont pas de pensée ils ne savent pas comment penser donc ils n'ont pas de formation en économie donc ils essayent ou alors ils s'apposent à prix des dogmes complètement stupides en fait tout simplement et ils essayent de s'accrocher à ça un peu et d'ailleurs on les voit ridicules en fait l'absence de débat politique sur le renversement complet de tous ces dogmes inaltérables qui nous ont amené à la crise hospitalière que l'on sait parce que cette crise quand même il faut le rappeler c'est une crise de l'hôpital cette crise ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger sanitaire etc ce qu'il veut dire c'est que la panique massive que l'on a connue en mars parce qu'il faut quand même se souvenir la peur qui s'est saisie du corps social elle est liée en fait elle est la fille exclusive de la peur de nos classes dominantes qui en fait se sont rendu compte que les décisions qu'ils avaient prises les 20 derniers années les mettaient en une situation de ne pas pouvoir nous soigner or s'ils ne pouvaient pas nous soigner c'était eux qui auraient la cause de la tête coupée et en fait la raison du confinement c'est pas de nous protéger la raison du confinement c'est juste s'assurer qu'il y aura une continuité des soins hospitaliers qui fera que le peuple ne se retournera pas contre eux et il n'y aura pas à demander des comptes évidemment sanglants parce qu'il s'agira là de personnes qui mourront parce qu'ils n'ont pas été soulignés pas du Covid de n'importe quelle autre opération qui aurait dû être décalée parce que la crise sanitaire s'est intervenue et donc cette appourrie dans laquelle ils sont eux-mêmes enfermés du fait de cette gestion des politiques de santé publique avec des décisions très importantes on n'en parle plus comme si en fait c'était indifférent les prusses les stocks de masse tout ça enfin ces choses qui ont été complètement écrasées et je le comprends parce que ce journal de France 2 où Edouard Philippe a dit ce qu'il disait c'est une des seules fois où j'ai regardé la télé pendant cette période mais en fait voir deux heures la télévision m'a fait oublier tout ce qui le délire de la gestion de la politique sanitaire avant et pendant la crise c'est à dire il m'a suffi de deux heures pour même moi avec toutes les armes que je peux avoir et toute cette force que me donne le fait de m'être ancré en fait dans un décortiquage du moindre détail du système pour être au courant pour affûter mon esprit critique pour ne pas me laisser avoir parler mais moi je m'étais laissé endormir au bout de deux heures et j'ai dû me remémorer tout ce qui m'avait fait oublier en deux heures donc j'imagine que ceux qui ont pour source principale d'informations ces éléments-là ou qui même sur Twitter se retrouvent confrontés à des vagues de désinformation dans tous les sens de tous les camps qui font qu'en fait ça finit par neutraliser tout le monde et bien évidemment ils se sont laissés ils se sont laissés avoir mais toutes ces personnes qui entre 2012 et 2017 ont pris les décisions ne parlent pas seulement d'élite donc des éprusses etc. ces personnes-là elles ont été promues pendant la crise sanitaire c'est génial je ne dis même pas ils n'en sont pas capables symboliquement en termes de pensée de créer un tribunal spécial ou quoi que ce soit c'est hors de toute alors que ce serait intéressant quand même de refaire en fait l'histoire de ces dernières années de cette crise et compagnie et on nous explique ah oui mais c'est pareil tout dans le monde etc. mais ce n'est pas le sujet la France est la France elle mérite d'avoir une place particulière au sein de cet espace mondial et de se distinguer par la capacité à demander des comptes et à réécrire une histoire pour comprendre ce qui s'est joué et affiner son modèle et renforcer son modèle bon bref on s'en fiche mais on rentre dans un système où il n'y a même pas ce truc que certains considèrent extrême il n'y a pas l'espace intermédiaire qui consisterait à appliquer des sanctions contre les personnes qui ont failli à minima les sortir du jeu sans qu'il y ait de sanctions particulières mais juste cesser de les alimenter non on est dans un système où il y a des commissions parlementaires que personne ne lit mais qui rendent des rapports qui sont mais accablants accablants avec un cumul d'erreurs de mauvaise foi de destruction volontaire parfois de l'appareil sanitaire français et on promeut ceux qui en fait se sont gavés dans ces espaces-là les Vérans les Salomons les Attal les Griveaux aussi pendant toute cette période les Buzyn qui était un personnage clé en fait des politiques de santé avant même Emmanuel Macron et on se retrouve face à ce monde où évidemment du coup les Français se disent mais à quoi bon quand on est on nous ment on nous dit une chose en février on nous dit l'inverse six mois plus tard et bon bah écoutez dans ce cas-là si vous voulez faire ce que vous voulez faites ce que vous voulez mais nous on va faire notre vie de notre côté allez vous faire voir donnez-nous l'argent qu'il faut nous donner et donc on est dans ce moment un peu particulier vous voyez où on a donné à une grande partie de la société les moyens de continuer à subsister de façon plus ou moins confortable mais en tout cas ils ont été obligés de concéder à ce niveau-là qui du coup remettent un peu à plus tard tout le ressentiment qu'ils pourraient avoir par rapport à ce qu'ils ont vécu et la recherche de responsabilité un mouvement qui va s'étendre du fait de la présidentielle nécessairement on a à côté de ça la population la plus vulnérable la partie la plus vulnérable qui elle est remontée en bloc mais qui du coup se retrouve avec des faux prophètes qui essaient de leur dire oui mais c'est le masque qui vous empoisonne mais c'est je sais pas quoi et qui du coup voit son énergie détournée de façon à la désactiver politiquement quelque part alimenter ces gens-là contrairement à ce qu'on dit non seulement par les algorithmes des réseaux sociaux et compagnie mais même surtout par les politiciens qui essayent de les alimenter de façon extrêmement extrêmement vaimante il faut savoir que celui qui a fait le plus la promotion dans le petit pari de l'hydroxychloroquine c'était Bernard Arnault c'était je veux dire il faut pas croire que parce que quelqu'un s'investisse dans une position de druide de sage etc et en fait il joue avec les intérêts du peuple au contraire pour les intérêts du peuple là il y a une sorte de diversion d'énergie subversive massive quand même qui aurait pu se mobiliser à ce moment-là qui tout d'un coup en fait se retrouvent entre des mains qui ont pour objectif ou pour fonction y compris de façon inconsciente de les défaire politiquement à un moment où elles pouvaient se constituer et donc reste ce bloc remonté qui manifeste énormément là qui essaie de se battre là où ils peuvent sur ce qu'ils peuvent en fait qui est une force sociale vive qui vient en partie des gilets jaunes d'avant mais qui se retrouve face à un mur contrairement aux gilets jaunes énorme indifférence sociale voire d'une forme de mépris évidemment assez plus haute qui font que la situation n'est pas du tout productive socialement mais à côté politiquement mais à côté de tout ça il y a juste un malheur et un désespoir grandissant je pense au sein de cette société qui vont produire des étincelles très rapidement ce qui est difficile aussi c'est que il y a toujours une élite dans toutes les sociétés mais elle a pu être brillante elle a pu au moins être cultivée enfin le sentiment qu'on a c'est que cette élite vous en connaissez certains je pense à Gabriel Attal mais ils ont l'air crétinisés comme disait Emmanuel Todd et Gabriel est un des plus intelligents et c'est pour ça en fait qu'il va si vite c'est parce qu'il y a très peu de matière matière grise en fait tout simplement et comme Gabriel en fait comme moi à tout l'habitude parce que dès l'enfance il a baigné dans ces milieux là et ainsi de suite il courtisait la petite fille de Giscard juste pour essayer de se faire inviter au château ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs quand on avait 16 ans il est en fait il est bien meilleur qu'eux mais c'est dire enfin vous voyez du coup on se retrouve dans une situation où en fait il y a un appauvrissement terrifiant qui est lié au fait que par ailleurs tous ces gens n'étant là que par une ambition et une obsession de l'intérêt mais qui est quasi délirante qui n'ont aucune expérience de vie rien à revendiquer l'effondrement de la politique française elle date de la fin des réseaux de la résistance c'est aussi simple que ça en fait pendant 30 ou 40 ans pourquoi est-ce que la France a une grandeur c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont su que la politique était un enjeu de vie et de main et ça ça transcende les classes sociales du coup vous voyez un bourgeois qui à un moment donné s'est retrouvé en risque de torture ou torturé par un régime ennemi pour son pays à un moment donné en fait il y a quelque chose qui va lier à jamais à la personne la plus exploiter du pays et à partir de là en fait se crée quelque chose qui va tenir le pays pendant un temps ou qui va régénérer ce pays de façon extrêmement puissante et puis qui après va donner lieu à des enfants c'est des héritages qui comme souvent les héritages ne sont pas à la hauteur de ceux qui les précédaient et donc là on est à ce moment où en fait ça devient tellement délétère et catastrophique qu'il y a soit un risque d'effondrement définitif du pays c'est-à-dire de déclassement majeur soit dans l'hypothèse la plus optimiste une réaction mais qui encore une fois on ne doit pas attendre à ce qu'un garnement des beaux quartiers produise quoi que ce soit il faut que ce soit la France en tant qu'entité c'est-à-dire son peuple parce que la France c'est un peuple c'est un territoire mais c'est surtout un peuple reprenne en main ce destin qui l'a évincé en fait parce que c'est ça qui est terrifiant c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui y compris dans les classes aisées quand vous allez à Strasbourg-Saint-Denis que vous voyez tous ces jeunes gens d'une trentaine d'années qui prennent des verres chez Jeannette chez Maurice à Strasbourg-Saint-Denis c'est un quartier du 10e arrondissement de Paris donc on n'est plus dans l'hyper-bourgeoisie que je décris tout à l'heure là on est c'est toujours très important les sociologies des grandes villes même quand vous n'y habitez pas pour comprendre en fait quels sont les rapports de force qui se mettent en oeuvre parce que c'est ça qui détermine tout le reste du pays c'est ça qui va déterminer toutes les décisions qui vont être prises parce que tout le pouvoir se concentre dans ces lieux-là donc là on est de l'autre côté de la Seine rive droite et vous avez des lieux vous avez un quartier qui était au départ très pauvre où il y a eu qui concentrait énormément de travailleurs immigrés en fait et qui progressivement a connu un embrougeoisement qui l'a fait devenir extrêmement cool entre guillemets parce qu'il y a une supposée diversité dans ce lieu-là en fait et parce que les rues ne sont pas tout à fait propres et que nanana et que le bâti est de très belle qualité et le bâti est de très belle qualité donc en fait vous vous retrouvez à croiser des gens qui sont de différentes couleurs de peau donc vous êtes très excité par le fait d'être un bon cosmopolite qui est bien content de fréquenter des gens et vous ne les fréquentez pas en fait parce qu'en fait vous vous entassez dans des tout petits bars qui n'ont aucun intérêt si ce n'est de rassembler des personnes comme vous qui avaient fait un master en marketing ou dans une école de deuxième ou de première catégorie qu'importe une grande école pas une grande école et vous allez retrouver des gens qui ont un capital vous allez essayer de mêler votre capital culturel, social, économique de façon à ce que ça s'en branche bien et puis fonder votre famille dans quelques années en attendant avoir une vie érotique et sexuelle satisfaisante et donc pourquoi est-ce que je parle de ces espaces-là parce que même ces gens-là en fait donc vous êtes à un niveau vous avez des niveaux de rémunération très correct parce que vous êtes capable de payer votre pinte de bière 8 euros ou 6 euros je ne sais plus quel est le prix chez Jeannette parce que vous payez des loyers qui commencent à être conséquents vous vivez dans le cœur de Paris vous travaillez en général pour des grandes entreprises enfin il y a toute une série de dispositifs de cet ordre-là où vous êtes assistant parlementaire et compagnie mais même là en fait vous les voyez enfin il n'y a aucun aucune forme de désir qui peut se créer à leur égard alors qu'en fait ils sont censés déjà ils forment le cœur de la macronie et ils sont censés en fait incarner justement du coup la réussite de ces start-up nations et compagnie mais incarner je veux dire leur corps est censé projeter une désirabilité folle sauf que telle qu'elle est organisée aujourd'hui la société ne produit pas du tout ça plutôt une forme de selon que vous soyez plus ou moins critique de terreur indifférence en passant par dégoût ou absence tout simplement de sentiments et donc on est dans ce cadre-là où quand vous-même vous n'êtes plus capable de générer une forme de désir et à un moment je pense que le système économique arrive à cette fin-là vous avez beau créer la Halle Fressinet avec plein de en fait il y a un moment donné où vous comprenez que vous faire exploiter dans une start-up qui vise juste à produire des algorithmes pour je ne sais pas quel secteur marchand dans des bureaux complètement formatés avec des meubles Ikea c'est pas ça ne produit pas alors soit vous êtes vraiment irrémédiablement ambrogeois et vous décidez que vous avez envie de faire un potager bio et dans une ville de province et retrouver une forme de bonheur individuel soit en fait à ce moment-là et j'espère que ça va finir à parvenir enfin vous rentrez en résistance de façon plus active et il y a deux formes de résistance il y a la forme suicidaire vous vous auto-détruisez et ça on le voit quand même beaucoup soit par les drogues l'alcool ou l'échec soit soit vous cherchez une voie politique et le problème pour ces individus-là c'est que cette voie n'existe pas pourquoi justement le fait de tous ces mécanismes de contrôle de la parole et de destruction de toute personne qui porterait une forme de pensée un peu plus critique un peu plus subversive qui fait qu'il n'y a pas de voie mais ça ça va finir par jouer contre le système parce qu'en fait il va finir par s'effondrer sur lui-même parmi les candidats en lice aujourd'hui alors c'est difficile à dire mais les premiers candidats en lice ou annoncés-tels pour 2022 vous ne voyez personne qui sort du système non mais vous me désespérez si vous continuez à croire à cette farce après tout ce que je vous dis et que je vous écris c'est quand même compliqué non mais justement par exemple je prends l'exemple d'Éric Zemmour mais Zemmour moi ça m'intéresse parce que est-ce qu'il est dans le système pour vous est-ce qu'il est en dehors il est très critiqué vous avez été les premiers à le faire parler de cette question et donc il a ouvert la voie vers sa candidature sur cette chaîne et pour moi c'est important de nous en parler parce que on a quelqu'un d'apparence très subversive avec des propos extrêmement clivants sur un certain nombre de sujets de société qui en général touchent plutôt à des populations en position de fragilité plutôt il faut quand même mais légitimer sa parole par le fait que ces populations-là présenteraient un danger pour l'ensemble de la société pour des raisons diverses qui ne sont pas imputables directement nécessairement mais du fait des politiques adoptées et ainsi de suite donc un discours sur la brèche qui essaye justement de se nourrir de tout le ressentiment que produisent une partie des phénomènes que je décris et d'autres encore pour essayer de la transformer en énergie politique on parle à nouveau de cette question du ressenti sauf qu'Éric Zemmour en tant que figure politique en construction c'est avant tout une construction et en fait là où il a une force très importante Éric Zemmour c'est que lui a un ressenti sincère on sent qu'en fait il tient une parole qui est constante cohérente très travaillée depuis très longtemps et qui a vocation en fait il arrive à en faire la généalogie il arrive à parler de son enfance avec un certain détail il est comme tous très aveugle à ce qui produit en fait une partie des ressentiments qu'il essaie de sublimer politiquement mais donc du coup ça crée une forme d'apparence de sincérité auquel est sensible une grande partie de la société une partie importante en tout cas notamment d'une forme de jeunesse qui a l'impression de voir là à la fois une combinaison de transgressions et ainsi de suite sauf que ce qu'il faut voir quand même c'est là je parle en tant que candidat je ne parle plus en tant que figure médiatique ou intellectuelle etc sur quoi s'appuie la construction de la candidature en Zemmour en fait c'est les deux mamelles que je dénonce et qui sont celles qui prennent en étau la société française c'est d'un côté la mamelle oligarchique avec en fait c'est le système Bolloré qui est le seul que je n'ai pas attaqué dans Grépuscule pour une raison très simple c'est le seul à ne pas s'être impliqué dans la construction d'Emmanuel Macron pourquoi ? Parce que Bolloré en fait est un catholique traditionnaliste donc c'est quelqu'un qui a une forme de répulsion très compréhensible par rapport à ce que produit Emmanuel Macron et il considère qu'il est extrêmement important que soit porté dans l'espace public une voix qui revienne à ses racines religieuses de la France et ainsi de suite et donc il a créé un dispositif avec les médias qu'il a investis et qu'il est en train d'essayer d'étendre notamment à Europe 1 où on réentende cette voix qui pardonnez-moi a une importance et une valeur il y a une sorte de cri d'orfraie complètement déhirant quant au fait qu'on recommence à parler de cette partie de la France et qu'on se réadresse à cette partie de la France qui existe quels que soient les miracles républicains pour exterminer la culture catholique et la vitesse avec laquelle ils ont réussi à le faire il y a quand même une souche catholique très importante dans ce pays qui reste vivante et qui n'a pas de parole portée ne serait-ce que parce que les républicains sont devenus la droite classique est devenue justement plus républicaine que démocrate chrétienne comme elle l'a été pendant toute une période ils ont complètement abandonné cette partie-là et donc cette partie cette force sociale qui est existante qui a sa légitimité à exister dans l'espèce démocratique qui s'est exprimée sur la manif portus dans un certain d'autres éléments avec une puissance sociale très impressionnante très inquiétante lorsque vous ne vous situez pas sur le même bord politique eh bien chercher un débouché médiatique et éventuellement politique et donc Bolloré arrive et crée cet espace-là mais qu'est-ce qu'une société qui dépend de l'orientation d'un oligarque d'un milliardaire qui achète des médias pour c'est-à-dire on ne peut pas s'opposer à ces dispositifs lorsqu'ils favorisent quelqu'un qui parce qu'il est je ne sais pas disons européiste cosmopolite etc. comme Emmanuel Macron et après accepter en fait que parce que c'est en faveur de vos idées là ce n'est pas si grave non il faut avoir la même véhémence et la même brutalité dans le refus de ces constructions-là et c'est là où en fait du coup on me dit mais du coup il faut accepter l'existant non justement et c'est pour ça en fait que la voie révolutionnaire et ce romantisme supposé qu'on m'attribue c'est une déduction purement logique c'est pas une question justement de romantisme c'est juste comment est-ce que soit vous acceptez les compromissions actuelles et moi par exemple j'étais approché de façon très cordiale et je ne reprochais absolument pas mais par la fille de Charles Gave qui est le financier d'une partie de ces espaces-là qui voulait me rencontrer etc. si vous commencez et par d'autres personnes qui cherchaient à appuyer ma parole pour des raisons qui peuvent ou non m'échapper si vous commencez à accepter ce genre de l'existant en fait vous n'êtes qu'en train de reproduire l'existant et vous mettez entre les mains de personnes qui de toute façon sur une grande partie des idées que vous prétendez défendre vont en fait vous contraindre à y renoncer toutes les questions de souveraineté économique etc. sont parfaitement incompatibles avec le modèle par exemple en l'occurrence de Bolloré avec l'exploitation des ressources en Afrique de l'Ouest qui fait une partie de sa fortune et ainsi de suite donc vous ne pouvez pas en fait être libre dans la constitution de votre appareil politique de votre parole politique et en fait vous allez assister très rapidement à une contrainte de celle-ci dès lors que vous insérez dans l'espace politique donc la mamelle Bolloré avec celle qui la précédait qui était la mamelle Dassault le propriétaire Figaro quand même le journal le plus important avec le monde de ce pays qui appartient à un fabricant d'armes je veux dire il y a quand même des questions à se poser sur l'état sur le rapport aux politiques qu'on entretient dans cette France que j'aime et qui justement j'aime tant que je n'y renonce pas enfin parce que c'est insupportable pour moi de voir qu'on dévoie à ce point quelque chose qu'on m'a présenté avec tant grandeur toute mon enfance et qui m'a tant fait rêver et qui a sauvé mes parents donc c'est quelque chose auquel je ne renoncerai pas et de l'autre côté la mamelle technocratique quand vous avez et donc c'est difficile de lui je vais le déployer c'est difficile de lui reprocher parce que c'est les conditions pour faire de la politique institutionnellement parlant en France mais en fait y accéder c'est renoncer à avoir une puissance sociale qui serait mieux mieux exploitée ailleurs Sarah Knafo dont on parle beaucoup dans les médias est devenue la cheville ouvrière de la candidature de vous voyez j'allais dire Emmanuel c'est dire Derrick Zemmour et vraiment un point cardinal pourquoi ? parce qu'en fait c'est une jeune énarque une magistrate à la Cour des Comptes donc auditrice de première classe donc quelqu'un qui a beaucoup de temps beaucoup de temps parce qu'on paye ces gens une fortune pour ne pas bosser c'est quand même hallucinant je pense qu'elle gagne aujourd'hui autour de 4500 euros par mois je pense que son temps de travail effectif à la Cour des Comptes elle et de tous les auditeurs c'est pas une attaque contre elle c'est de 3 à 5 heures par semaine maximum ça c'est ce que racontait François Hollande je vous invite à voir cet extraordinaire archive audiovisuel où François Hollande en 1989 parle de ses revenus à la Cour des Comptes en expliquant si je fais rien je gagne 15 000 francs par mois si je fais un rapport de temps en temps j'en gagne 25 000 francs par mois et je suis très content de vivre comme ça et en gros il paraît que ça a changé tout de même depuis l'époque Hollande ça n'a pas changé et la preuve en est que cette personne est devenue le cœur de la candidature en fait elle travaille quasiment à temps plein pour faire la candidature d'Éric Zemmour non seulement grâce au temps disponible qu'elle a mais surtout grâce au réseau et à l'accès indirect qui est la ressource de l'État avec les connaissances et ainsi de suite qu'elle peut fréquenter de façon à lui constituer une équipe de campagne elle met son intelligence et son service sur nos deniers et donc on est sur dès le départ quelque chose d'extrêmement vicieux en fait il y a une répétition du schéma qui a été celui qui a été adopté par Emmanuel Macron pour arriver au pouvoir complètement calqué qui fait que même si cet homme a des idées contrairement à Emmanuel Macron qui ne servait que des intérêts directement ces idées elles-mêmes sont compromises par un dispositif d'intérêt qui en fait est complètement contradictoire avec ce qu'il prétend prener et moi je ne crois pas aux florentinades machiavéliennes où en fait vous pourriez vous émanciper des contraintes qui vous ont forgées en tant que dispositif politique et donc vous noterez qu'à ce moment-là vous ne croyez pas j'y crois seulement dans un dispositif révolutionnaire c'est-à-dire seulement en sortant complètement du système pas en participant à moitié donc vous noterez qu'à ce moment-là on n'a même pas parlé des idées en fait c'est pas en fait c'est ce qui détermine les idées et je pense que c'est important de le juger assez étonne parce que y compris en termes d'impuissance pour par exemple disons l'espace progressiste ce qu'on appelle la gauche je sais ce qu'elle est devenue le fait de tomber dans les provocations récurrentes d'Éric Zemmour sur un certain nombre de sujets etc l'empêche de voir en fait les mécaniques qu'il risque de perpétuer et en fait on reste sur un débat qui finalement devient du spectacle une distraction pour le peuple où on va s'entredéchirer sur des sujets sur lesquels finalement il n'y aura pas de changement parce qu'en fait il y a des contraintes institutionnelles qui font que justement en s'insérant dans le système de cette façon-là il n'y aura pas de bascule réel c'est impossible et tout en créant du malheur je pense pour une grande partie de la société parce qu'en fait purger nos ressentis purger nos mauvais sentiments doit se faire vers une forme de noblesse et d'élaboration de construction politique pas vers une forme de haine de soi et de l'autre ou de haine de soi reconvertie en haine de l'autre parce que je pense que c'est ça en fait le véritable fondement de ce dont on parle et une instrumentalisation des précarisations encore une fois qu'ont connues une partie de la société française notamment encore une fois les personnes qui croient qu'elles soient catholiques ou d'autres religions mais en particulier catholiques parce qu'elles ont vécu ça depuis plus longtemps sur ce territoire-là je pense que la France dans ce domaine et Dieu sait encore une fois si ma tradition politique est théoriquement étrangère à tout ça est une société inquiétante prise au piège par le terrorisme islamiste prise au piège par Daesh et c'est pour ça que j'avais voulu défendre Salah Abdeslam parce que je voulais en fait déconstruire et remettre en question comme avocat je veux dire dans ce qu'on m'a beaucoup reproché dans les procès qui s'ouvrent aujourd'hui il y avait la lettre effectivement que vous aviez envoyée à Salah Abdeslam le défendre c'est parfaitement cohérent c'est votre rôle d'avocat il n'y a pas de sujet mais effectivement vous aviez évoqué une forme de fraternité de combat tout en condamnant bien sûr la manière dont c'est difficile de dire que j'aurais une fraternité de combat mais le côté révolté j'ai plus les termes exacts en fait mon idée c'était c'était un enjeu très important à un moment où il perd où il en fait on était nous en train de perdre pied avec ces avocats qui le critiquaient publiquement en disant ce qui est indéfendable pour le coup en termes éthiques etc qui laissa cet homme sans défense et lui qui se mûrait dans un silence absolu or moi je considère qu'il était cardinal qu'il y ait une parole qui soit portée lors des procès des attentats parce qu'en fait si on n'arrive pas à refermer cette blessure à travers le processus judiciaire c'est quelque chose qui va nous empoisonner pour de très nombreuses années et donc il me semblait cardinal de faire parler cet homme et donc c'est pour ça que je me suis adressé à lui pas par fraternité de combat vous imaginez bien il faut faire attention quand même à ce qui peut être insinué à travers cela et la façon dont on peut le détourner mais vraiment avec cette idée de lui dire que s'il y avait une forme en lui de déracinement par rapport à ce pays et ainsi de suite il fallait que ça passe par une expression il fallait que ça passe par une expression et qu'il fallait qu'il y ait du coup une défense qui sert à ça à purger en fait avec une affaire qui de toute façon judiciairement ne fait pas de doute sur le résultat qu'elle produira pour cette personne là mais pourquoi est-ce que je parle de cela parce que ça c'est un élément cardinal pour moi on est dans une situation où moi j'étais très inquiet au moment des manifestations qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo c'est une phrase bête à dire mais la question de on est Charlie ou pas m'a beaucoup inquiété parce que Charlie Hebdo occupait une position marginale au sein de la société française volontairement Charlie Hebdo avait pour vocation une forme de marginalité choisie qui leur permettait d'être dans une transgression absolue et Jacques Chirac avait été très intelligent au moment de la publication des caricatures il avait dit il avait appelé au calme en disant il fallait faire attention justement à toute forme de provocation qui marquerait les enfin pardon qui amènerait les communautés les unes contre les autres tout en réaffirmant son attachement hypertexploitation donc c'est une façon de dire à Charlie Hebdo qu'il serait toujours protégé évidemment mais qu'il fallait calmer les yeux et qu'en tout cas non il ne disait pas à Charlie Hebdo qu'il fallait calmer les yeux il disait en tant que président de la république ce n'est pas mon rôle d'être en relais de ce type de paroles cette marginalité elle est extrêmement précieuse moi je défends l'importance de l'étrangélité l'importance de la transgression au sein des sociétés démocratiques c'est ce qui fait c'est ce qui permet de régénérer en fait la société vous avez des gens qui en fait sont en dehors du cadre et en fait à partir de là créent des possibles différents ils essayent ils se trompent etc ça n'a rien à voir avec faire dire à la société dans son ensemble quelle est cette transgression et quelle est cette marginalité la protéger en tant qu'espace démocratique et s'assurer qu'elle ne soit jamais touchée physiquement mais y compris dans sa capacité exercée c'est une chose s'identifier à elle et dire que nous sommes eux c'est extrêmement dangereux et délétère pour la société parce que ça l'amène en fait vers une marginalité intenable c'est impossible d'être eux ça n'a aucun sens c'est même quelque part piller leur mémoire et les risques qu'ils ont pris pour faire ce qu'ils ont fait et le prix qu'ils ont payé bien avant les attentats pendant des années où ils étaient méprisés et ainsi de suite et c'est du coup renverser un édifice de valeur de façon extrêmement dangereuse et moi j'ai cette conviction profonde qu'une société qui ne respecte pas la croyance c'est une société qui se perd et c'est pour ça que je vous le dis en pensant aux catholiques en fait c'est pas une question de dire il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame sur tout d'un coup la question ce que fait beaucoup la gauche qui est de dire on n'a pas le droit de toucher à l'islam parce que sinon derrière on est en train d'attaquer une population qui est minoritaire dans notre pays et du coup c'est une forme de discrimination qu'on réfléchit de facto etc je pense que de façon générale il y a une différence entre la religion et la croyance ça c'est la première chose qui est très importante la croyance la foi c'est quelque chose d'extrêmement précieux et à n'importe quelle personne de sensée doit être sensible même si elle-même n'y adère pas quelqu'un qui s'enferme dans une rationalité absolue qui croit en fait que toute forme de réponse peut se trouver par un raisonnement de A plus B d'une part n'a pas lu les grands philosophes rationnels et notamment je pense que le plus important à ce niveau-là ça a été même si c'est un peu paradoxal de citer c'est Chopin-Nawar et d'autre part en fait s'enferme dans une négation de l'autre qui est extrêmement dangereuse et donc reconstruire se sortir en fait de cette dialectique qui a été créée par Daesh parce que en fait c'était l'objectif de Daesh Daesh en ciblant Charlie Hebdo son objectif c'est de déstabiliser l'ensemble de la société Paris-Cochelle c'est de nous forcer en fait à une assimilation à l'égard nous mettre dans une position impossible soit on garde une distance mais du coup ça donne l'impression qu'en fait c'était acceptable ce qui s'est passé et ainsi de suite soit on s'assimile mais à partir de là du coup nous-mêmes on est assimilable à ça et du coup on peut être attaqué en tant que société dans son ensemble donc il y avait un piège qui n'a pas du tout été saisi par nos gouvernants à ce moment-là dans lequel on s'est engouffré avec toutes ces démonstrations massives sincères de soutien et ainsi de suite mais plus largement d'ailleurs par une restructuration de l'espace politique un peu particulière qui a donné une importance à des personnes qui n'auraient jamais dû en avoir notamment du printemps républicain des ultra-laïcars qui en fait instrumentalisent la question de la laïcité à des fins destructrices pour la société et on s'est retrouvés dans un truc où finalement en fait on a sacralisé quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être et on est tombés entre les mains de nos ennemis et là en fait avec par ailleurs tout ce qu'on peut commenter c'est là aussi pour ça que j'ai voulu défendre cet individu parce qu'il y a quand même des discussions essentielles à avoir sur notre politique arabe sur notre dépendance aux flux financiers et énergétiques qui viennent du Golfe quand dans les années 70 sous l'impulsion de Reagan on décide de renoncer à faire tomber les théocraties naissantes dans ce régime on se met entre des mains dont aujourd'hui nos dirigeants peuvent prétendre qu'ils pleurent qu'elles produisent les effets qu'elles produisent en fait dont on se repaie en fait et dans le petit Paris pour vous donner un exemple sur le Paris Saint-Germain il y avait une procédure qu'on avait lancée au Conseil d'État donc sur la question de Messi j'ai dû contacter les cinq premiers avocats que j'ai contactés étaient en conflit d'intérêt à cause du Qatar au sein de la Cour de cassation il y a 130 avocats parce qu'ils avaient d'une façon ou d'une autre en fait un client un intérêt un client un client et ils étaient ils disaient on adore mais on ne peut pas les cinq premiers successivement donc on n'imagine pas l'emprise de cette théocratie fondamentaliste qui finance directement en particulier l'Arabie Saoudite les groupes qui viennent derrière nous frapper et du coup on n'imagine pas l'hypocrisie absolue en fait de nos élites médiatiques politiques etc. sur ces questions la façon dont ils ont de montrer une forme d'empathie contre les victimes en fait des décisions politiques qui prennent eux-mêmes et qui continuent de légitimer en allant sur ces territoires etc. parce que tout simplement ils considèrent qu'étant dépendant du pétrole et du gaz on ne peut rien y faire et que de toute façon du coup vaut mieux garder de meilleures relations avec les élites politiques de ces pays ça nous permettra de récupérer une partie des sommes qu'on leur verse au quotidien en remplissant chacun notre pompe à essence en les faisant revenir à travers des investissements dans le PSG et compagnie et ils nous vendent ça du coup comme quelque chose de bien le fait qu'on ait des milliards mais c'est nous qui payons ces milliards qui reviennent par les fonds d'investissement du Qatar et compagnie c'est le prix de l'essence que l'on paye au quotidien dans les marchandises pour le transport et ainsi de suite et on est du coup sur un artifice qui est scandaleux et si on remonte à la genèse et c'est la dernière raison pour laquelle je voulais vraiment m'impliquer sur ce dossier moi j'étais au Quai d'Orsay entre 2012 et 2013 recruté pour travailler sur la question syrienne en particulier du point de vue de la justice internationale parce qu'à l'époque le ministre voulait poursuivre Bachar et l'Assad devant la CPI moi j'avais travaillé là-bas j'avais une certaine expérience du sujet pardonnez-moi mais il y a les télégrammes diplomatiques que je lisais où on parlait avec le prince Bandar donc le conseiller à la sécurité du roi d'Arabie Saoudite à qui on donnait on livrait les armes pour qu'il les distribue en Syrie au groupe qu'il considérait être opposé à Bachar enfin c'est ces armes-là qui nous ont tués c'est pas techniquement ces armes-là qui nous ont tués parce que celles qui sont arrivées qui ont produit les massages du Pataclan en compagnie sont le fruit d'autres sources de trafic qui viennent principalement des Balkans mais in fine si en fait c'est les richesses qui ont été accumulées par l'État islamique qui l'ont été octroyées et les éléments militaires qui ont été octroyés directement ou indirectement par absorption de groupes qui étaient soutenus par l'Arabie Saoudite et le Qatar à qui on avait délégué la gestion de la rébellion syrienne qui ont amené à scellement moi j'ai démissionné du 14C en écrivant une lettre sur ce sujet en disant le sang va nous revenir la mal-être de l'émission du 14C en 2013 c'est-à-dire on joue à ça et c'est un truc plus général sur nos élites politiques c'est-à-dire ils jouent avec le monde vous êtes enfermés je suis parfaitement sur la dénonciation de ces artifices et effectivement c'est une sorte de marchandage caché mais il y a un domaine où il y a le même type de marchandage c'est justement les flux migratoires qui sont massivement des échanges de bons procédés avec des pays vis-à-vis desquels on a des intérêts financiers marqués est-ce que vous le dénonceriez de la même façon c'est-à-dire est-ce que vous réalisez que du point de vue migratoire vous faites très attention parce qu'en fait il faut quand même vous rendre compte l'Algérie par exemple c'est exactement le cas oui mais intellectuellement c'est intéressant le rapprochement que vous venez de faire vraiment je pense que c'est pas une attaque contre vous mais en fait vous assimilez en fait quelque chose qui a produit des morts en France dans le cadre d'attentats à des fumis de personnes en fait qui vont d'un point A en Méditerranée qui produisent des morts avec les passeurs non mais bien sûr non mais ces personnes-là ne sont pas celles qui ont produit des attentats elles ne sont pas les responsables voilà c'est ça je veux dire eux ont bien sûr mais le phénomène lui-même est pleinement le fruit d'une mécanique du rapport de force c'est-à-dire que en fait parce que sinon dans la continuité du discours on aurait pu enfin vous voyez à quel point sur ces questions il y a oui tout à fait moi j'étais vraiment je réagissais plus sur la Syrie que sur Salah Abdeslam mais la mécanique de rapport de force est la même il faut accepter le fait qu'en fait il y a un fantasme qui est éthiquement très satisfaisant je pense qui consiste à dire on a décolonisé le monde c'est fini du coup on est moralement à y rapprocher le réel c'est pas du tout celui-là une forme politique qui était substituée par une autre forme politique ne change pas aux interactions immédiatement ne transforme pas les interactions entre ces deux systèmes politiques vous avez créé une plutocratie en Algérie à la place du régime colonial qu'il y avait auparavant alors certes ça permet de mettre fin à la guerre civile et donc à toutes les violences que ça charriait mais in fine sur la structure de pouvoir et les conséquences que ça peut avoir pour la population vous enlevez une partie de la violence qui était liée au racisme endémique qu'il y avait dans le rapport colonial qu'il y avait à l'Algérie mais en fait par exemple toute la partie de l'exploitation économique elle respite au prou similaire avec une captation des ressources à travers toute une série de grandes entreprises et ainsi de suite et évidemment une élite qui n'est là que pour tenir le pays et le maintenir dans ce sous-développement avec à terme des conséquences délétères pour tout le monde y compris pour la France parce que du coup vous retrouvez avec des flux de population qui viennent dans votre pays avec des niveaux d'éducation toujours plus faibles parce qu'il y a des structurations progressives de la société de la culture des instances éducatives mais aussi laborales avec une forme oui de satisfaction à l'idée de vivre sur l'existant parce qu'en fait vous avez une manne gazière qui continue à vous alimenter et vous en tenez là et du coup tout le monde finit par s'en tenir là donc cette idée ça revient aussi à une question plus large que vous me posiez sur la fiction de l'événement politique et pourquoi est-ce que les français n'ont pas cette passion du politique que comptent dans une autre mesure ceux qui tournent autour c'est parce qu'en fait ils ont bien conscience qu'il y a une fiction qui formellement certes peut produire des passions etc. mais que la réalité a des intangibilités qu'il est très difficile de rompre à moins en fait de produire des décisions politiques réelles et ça pardonnez-moi mais personne aujourd'hui le propose en France c'est quoi le Luxembourg Monaco Andorre si ce n'est des pays à envahir enfin voyez et à achever en tant qu'entité qui serve au pillage mais si vous le faites vous nuisez à une partie des intérêts de la classe dominante mais aussi à une partie des intérêts de la France aussi qui s'en sert pour piller d'autres pays et en fait les deux rentrent dans l'équation pour expliquer pourquoi ça mais de la même façon pourquoi est-ce qu'on continue à armer le Qatar l'Arabie Saoudite les Émirats etc. pour alimenter la partie la plus favorisée de la société qui dépend directement de cet argent pour maintenir une forme de tissu industriel relatif aux questions d'armement etc. mais ça ça devient déjà plus prétextuel mais surtout par corruption à indifférence qu'est-ce qui fait en fait que de façon plus large on tolère que ces pays existent mais ne pas vouloir qu'ils existent c'est prendre le risque de l'histoire c'est-à-dire prendre le risque de faire face à ses propres responsabilités de se dire en fait on fait sauter ses rues le paradoxe c'est qu'on a en 2003 envahi l'Irak et pas envahi l'Arabie Saoudite et voilà on ne le fait pas avec ces pays-là mais on le fait avec l'Irak on le fait avec la Libye parce que ces espaces-là sont considérés comme des lieux qui n'ont pas encore été suffisamment pillés ou intégrés à notre régime et donc du coup pardon on fait ça mais qu'est-ce que ça produit les flux migratoires qu'est-ce que ça fait c'est-à-dire qu'en gros vous détruisez ce qu'était le sas de l'Europe tenu par Kadhafi et par avidité vous êtes allé chercher ce qu'il retenait d'une part parce qu'il avait une idéologie et ainsi de suite et d'autre part parce qu'il a besoin de financer justement ces mécanismes de restriction des flux et ainsi de suite enfin il faut un État ça s'alimente vous dites moi j'en veux un peu plus vous y allez vous saccagez tout et bien du coup vous en payez les conséquences vous en payez les conséquences enfin vous vous n'en payez pas les conséquences mais ceux qui se retrouvent en Libye qui essaient de traverser la littérature payent les conséquences les citoyens français qui se retrouvent en fait face à une situation où l'État ne prend pas ses responsabilités face à ces personnes qui arrivent n'essaient pas trouver une façon de les intégrer au sein de la société insisible de les payer aussi parce que quand vous vous retrouvez dans la colline du Crac à Paris là où je trouve que vous n'allez pas attendez je finis juste là-dessus mais c'est le résident du 20e arrondissement qui le paye au quotidien c'est pas le mec qui a l'Elysée c'est le film la crise c'est un vieux passage donc là où moi ce que je ne supporte pas dans les discours réactionnaires sur les questions migratoires c'est pas l'attaque contre le cosmopolitisme ça je l'entends parfaitement c'est le fait de se dire le problème c'est le mec qui est complètement craqué dans le 20e arrondissement et qui en fait a détruit sa vie et j'en ai défendu un certain nombre en comparution immédiate il faut voir c'est des gamins de 18 ans qui en fait sont retrouvés à 15 ans en Libye torturés, violés pour une partie pas tous mais je veux dire évidemment il arrive à Paris à 18 ans sa vie est finie donc qu'est-ce que vous faites en plus vous arrivez il y a des réseaux qui sont existants qui vous disent tiens vous n'avez pas comment gagner votre vie etc de toute façon je pense que vous êtes plus sauvable à ce moment-là et vous commencez à consommer à trafiquer et vous alimentez cette violence on est totalement d'accord sur les invités c'est vraiment la question des flux migratoires parce que je trouve que c'est souvent l'angle mort de la gauche sincère anti-marxiste je vais donner un exemple et je vous laisse y réagir quelqu'un de l'oligarchie vraiment la caricature de ce que vous décrivez et détestez d'en abattre l'ennemi qui me dit un jour il me dit donne d'abord il exprime sa haine des gilets jaunes à un degré que vous n'imaginez pas il le mérite moi je m'en fous qu'ils aient eu des mains arrachées etc ça m'est égal il les cherchait etc et ensuite il me fait une grande défense de l'immigration etc là je le mets un peu face à ses contradictions je ne comprends pas pourquoi d'un côté tu transformes les gens en victimes et de l'autre ils ont parfaitement mérité leur situation là il me dit c'est simple ce qui caricature en Kevin le petit français et Mohamed l'immigré il me dit Kevin il me sert à rien Mohamed lui au moins il m'apporte mon repas et en fait je trouve que l'angle mort de la gauche aujourd'hui c'est de ne pas réaliser que les flux migratoires sont peut-être l'un des principaux outils du capitalisme actuel mais en fait là où cette sale personne a un angle mort pour le coup c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'en fait son argent vient de Kevin c'est en fait l'exploitation l'exploitation de enfin de Kevin et Mohamed d'ailleurs en fait l'exploitation de tous les français d'une classe sociale défavorisée qui en fait il y a un truc de déni de soi extraordinaire au sein du petit Paris c'est que leur argent ils sont convaincus qu'il vient du mérite mais avec c'est ce qui donne le niveau de satisfaction et en fait ils ont construit au fil des décennies tout un système de reconnaissance d'auto-reconnaissance de leur mérite à travers les grandes écoles ce qu'ils appellent la méritocratie etc qui vise à légitimer non seulement socialement leur domination mais aussi à eux-mêmes justifier leur position sociale moi je m'étais retrouvé ça c'est très important et j'écris un grand texte sur ces questions au sens très long que je publierai un jour je me suis retrouvé un jour à table quand j'avais 25 ans et c'est une rencontre qui a changé ma vie invité par le frère cadet de mon meilleur ami au dîner de ses 18 ans et il m'admirait beaucoup etc donc il m'a mis à la place d'honneur au milieu de jeunes gens de 18 ans et avec mon ami qui était un peu plus loin avec un autre ami moi j'enseignais donc j'étais au cas d'Orsay et en fait à un moment donné je m'ennuyais tellement j'étais tellement désespéré que j'ai décidé de donner à côté prendre un petit boulot de temps partiel dans un lycée à Thiers donc un ex-lycée ZEP qui venait de perdre son lycée ZEP donc je donnais des cours de sciences de sciences éco et sociales puis j'allais en RER et RERC directement aux Invalides je rentrais dans l'hôtel du ministre parce que j'étais après auprès du conseiller spécial donc vraiment sous les dorures et et donc à Thiers j'ai essayé de le renseigner un peu Bourdieu mais on va revenir après sur la question c'est pas un contournement et je leur disais est-ce que est-ce que vous pensez que vous avez est-ce que vous pensez que vous êtes 45 fois moins intelligent que les gens qui sont nés à 5 km d'ici et ils me disaient bah plutôt non et je leur disais est-ce que si je vous dis que vous avez 45 fois moins de chances de rentrer dans une des écoles considérées supérieures de la République que ces personnes-là vous pensez que c'est l'autre et j'en donnais à partir de là un certain nombre de chiffres pour leur montrer qu'en fait à quelques kilomètres de distance leur destin était prédéterminé de façon extrêmement violente ils ne me croyaient pas c'est très important ça c'était une expérience hallucinante c'est-à-dire que j'avais des élèves qui refusaient de croire que les chiffres étaient vrais quand vous le présentiez par protection en fait parce qu'en fait le risque est énorme surtout qu'en fait j'avais des terminales c'est-à-dire des personnes qui étaient arrivées c'est pas évident d'arriver en terminale générale quand vous venez d'un quartier comme celui-là vous n'êtes pas du tout majoritaire donc en fait en général c'est que soit vous avez fait un effort particulier par rapport à la moyenne des personnes autour de vous et donc évidemment c'était les dernières personnes à qui leur dire si je leur ai dit à leurs copains qui eux s'étaient arrêtés en seconde ou qui étaient en bac pro et compagnie peut-être que j'aurais été plus audible mais comme eux du coup avaient dû adhérer au système donc j'ai cette expérience-là très importante j'avais 23 ans et donc je suis invité non oui j'avais eu cette expérience à 23 ans c'est ça quand j'étais au C4C et donc deux ans plus tard je m'en trouve à ce dîner à 25 ans donc dans un tel particulier du 5e arrondissement et donc je commence à parler avec les gamins ils étaient tous Henri IV tous fils grands intellectuels patrons et ainsi de suite en fait très rapidement je m'en compte les Café Richard etc des grands noms et ils me racontent et la seule discussion à table c'était bon j'hésite entre Oxford et HEC je sais pas trop qu'est-ce que vous en pensez je sais pas quoi tous très fascinés parce que moi j'avais coché tous les grands titres et il faut comprendre qu'en fait tous ces titres leur véritable fonction c'est de discriminer au sein de cette classe sociale en fait c'est que à l'intérieur de cette classe sociale c'est pour permettre de vous voilà et de la régénérer en intégrant peut-être un ou deux garçons de la classe moyenne de la classe moyenne voire éventuellement un mais pas trop c'est pour ça en fait qu'il y a 1% de fils d'ouvriers anormaux à la polytechnique parce que l'écart en termes d'habitude c'est trop important et donc du coup ils sont pas productifs ou utiles ils sont pas intégrables vous voyez enfin il y aura toujours un écart donc en fait vous pouvez pas les marier et à un moment donc moi je leur parle de mon expérience à thé etc et je leur donne les chiffres de réussite au bac autour de 60-70% donc là je parle de ceux qui sont déjà arrivés en terminale donc a priori ils me disent ah bon attendez c'est quand même bizarre vous êtes sûr je sais pas quoi en fait ils savaient dans leur classe tous eu mention très bien sauf une personne et là en fait au bac c'est pas tout le monde a eu son bac contrairement non non tous mention très bien sauf une personne et donc là enfin vous voyez en fait je pense qu'il n'y a même pas besoin d'ajouter un commentaire et je vois autour de moi un dispositif avec du coup tous les dispositifs d'entronisation c'est à dire vous voyez bien en fait on est là pour pour s'agglomérer pour finir en fait ce genre d'événement détermine la suite de la vie en fait c'est des choses c'est des moments donc j'assistais à ça comme de façon assez fascinée et impressionnée et la découverte de ces espaces-là donc d'une autre bourgeoisie que celle de l'école de la Sienne donc celle dans le cadre qui justement utilise des dispositifs méritocratiques pour se reproduire au pouvoir a été une expérience cardinale dans la société donc ces gens-là en fait vivent dans l'illusion que leur mention très bien au bac leur réussite au concours par la suite est le fruit du mérite et du coup on a donc et donc en fait que leur position économique est le fruit de tout ça ils ne conçoivent pas que l'argent qu'ils ont y compris lorsqu'ils le font dans le privé est le fruit d'une captation de la production de l'ensemble des Français c'est-à-dire qu'en fait tous les Français sont taxés ou à imposer selon qui gagne votre puce ou moins tout cet argent va à Paris et ensuite redistribué fonction classique de l'État avantages ça permet de rééquiper un certain nombre de choses d'investir de concentrer tellement de richesses que ça vous permet soit de coloniser d'autres pays enfin vous voyez vous pouvez déployer votre puissance de mille façons positive ou négative des avantages évidemment qui résisterait à une telle manne quel membre de l'élite préserverait son intégrité surtout sur plusieurs générations et ne se dirait pas à un moment je vais m'approprier une partie et une partie croissante donc en fait il y a quelque chose de tendanciel et donc quand vous dites que la différence entre Mohamed et Kevin c'est que l'un lui sert à l'autre pas pardonnez-moi je pense que leur utilité est identique voire supérieure pour celui qui est inséré au sein de la société parce que au moins et pas celui qui vient d'arriver parce que lui au moins vous n'avez même pas à investir en lui et peut-être que le gros problème aujourd'hui en France c'est qu'on est arrivé à un tel niveau de rapacité de la part de ces élites-là qui non seulement accaparent accumulent de façon délirante sans produire mais du coup ne pensent même plus à réinvestir et donc la question migratoire c'est avant tout une question d'investissement quand vous récupérez quelqu'un qui est soit un peu brisé soit complètement brisé complètement brisé vous n'avez pas de choix il faut le soigner et en fait il faut juste espérer qu'il ne va pas dégager cette violence après l'avoir encaissée parce que vous n'avez pas grand chose à faire à part ça et pour beaucoup ils se retrouvent en optéopsychiatrique et là on retrouve une autre crise qui est celle des moyens qui sont alloués pour traiter ces personnes-là qu'elles soient françaises étrangères etc mais évidemment quand vous rentrez dans un flux migratoire après vous êtes plus exposé au traumatisme en tout cas dans ce que vous traversez par l'arrivée et compagnie mais attendez et donc je finis juste c'est d'un traumatisme aussi l'immigration pourquoi encourager ce type de non non mais je finis juste avant juste pour vous donner un peu la matrice d'ensemble de la façon dont j'aborde le truc que ce soit pour soigner ou pour aider à l'intégration tout simplement c'est à dire pour les personnes qui sont formées ou qui font partie d'une migration économique et ainsi de suite il y a de la part de l'état un choix de ne pas le faire pourquoi parce qu'en fait le coût de ce choix de ne pas faire c'est à dire qu'il va faire que les gens vont se retrouver précarisés ces personnes-là vont se retrouver précarisés en position de désinsertion sociale sans fonction d'un société donc ils sont soit sombrés dans une forme de dépendance à tout un certain dispositif d'aide etc soit tout ça c'est pas payé par eux d'une part parce qu'ils sont complètement isolés des conséquences ils sont dans leur quartier complètement protégés etc et d'autre part parce qu'en fait eux se nourrissent de nos impôts ils payent des impôts certes mais en fait ils payent des impôts sur de l'argent qui vient des impôts donc le coût de tout cela n'est pas supporté par eux et les conséquences de tout cela n'est pas supporté par eux donc évidemment qu'il y a une sorte d'indifférence complète à cette question-là qui fait que parfois on va avoir un politicien de bon sentiment qui va dire il faut ouvrir les vannes parfois on va avoir quelqu'un d'apparence plus réactionnaire qui va dire il faut fermer les vannes mais in fine aucun changement de regard et aucun changement de politique sérieux de façon à d'une part ne pas faire souffrir ces personnes-là et d'autre part ne pas se retrouver après en France avec une déstructuration sociale pour eux pour leur société etc et ça c'est un changement qui est quand même très important qui pour moi est très important par rapport à à une période où en fait on faisait venir les gens dans les années 50 70 et c'est pour ça en fait qu'il y a eu le regroupement familial dont on peut interroger le sens aujourd'hui on les faisait venir pour avoir une fonction vous voyez il y avait déjà par les grands patrons il y a des vidéos oui mais à l'époque vous étiez en cohérence avec le système capitaliste c'est-à-dire que vous amenez des populations pour les exploiter mais pour les rendre aussi des agents productifs c'est-à-dire du coup ces personnes-là vont avoir une fonction du coup elles vont pas être désocialisées elles vont rentrer alors la question après si vous les parquez toutes dans des quartiers c'est sûr que vous n'allez pas réussir à produire l'intégration c'est un problème ça va susciter un certain nombre de problèmes dans la deuxième ou la troisième génération mais en tout cas au moins il y a cette partie-là aujourd'hui c'est vraiment le libre marché vous voyez ces idées on laisse la main du marché faire son problème et à un moment donné ça va venir toujours ce qu'on avait un peu eu la même discussion avec Thomas Guénolé c'est qu'effectivement on a une pensée cohérente et vous l'avez par exemple Macron c'est vraiment un diviseur il cherche à monter les gens les uns contre les autres les classes les uns contre les autres à mon sens je pense qu'il est lucide sur le fait que par exemple entre autres phénomènes l'immigration comme la désindustrialisation comme l'aliénation culturelle d'où qu'on vienne participe d'une société fragilisée qu'il est plus facile de mener oui mais moi je pense que en fait c'est qu'ils sont la vulnérabilité qu'ils abusent et exploitent etc existe mais elle n'est pas elle n'est pas pré-pensée c'est-à-dire qu'elle est acceptée ils peuvent se montrer indifférents à elle mais il n'y a pas de plan pour l'organiser je pense qu'en fait ce qui s'est passé c'est très clair je pense qu'ils sont comme c'est des gens pardonnez-moi je vais sembler très arrogant mais c'est des gens relativement bêtes vraiment en grande majorité et le fait que Macron ait eu toutes les louanges qu'il a eues sur son intelligence avant son élection au-delà de l'effet performatif qu'il était censé avoir sur l'électeur c'est quand même symptôme d'une dégradation très importante de la qualité de notre personnel politique mais plus largement de nos élites entrevues dans la société c'est des personnes qui ont cru sincèrement dans les dogmes qui ont été inventés dans le seul but en fait de défendre les intérêts c'est-à-dire qu'on a des pseudo-idéologies et des pseudo-idées y compris économiques complètement débiles comme quoi en fait typiquement la société des services qui allait nous permettre de passer sur l'industrialisation sur aucune difficulté et du coup entre l'obsession de l'intérêt de court terme l'idée qu'en fait il faut vivre il faut accaparer le plus vite ce qu'on peut et en fait l'obsession aussi électorale c'est-à-dire que ça c'est le grand défaut du système démocratique qui fait qu'en fait vous devez accaparer très tôt du capital économique mais aussi symbolique au sein du Petit Paris pour créer des relais ce qu'a fait magnifiquement bien Macron qui du coup en fait vous accapare une grande partie de votre énergie les politiciens pourquoi est-ce qu'ils sont médias c'est parce qu'ils ne lisent plus ils n'ont pas de temps de cerveau disponible ils sont obligés à la fois d'être connectés à la société de rencontrer des gens de savoir ce que les gens font et de prendre des décisions et en même temps à un moment donné et de construire leur propre dans un univers ultra concurrentiel où en fait ils sont obligés de surveiller leurs arrières en permanence et ainsi de suite donc ces personnes-là sont dans un vide de pensée très tôt dès les 25-26 ans 27-28 ans peut-être dans le pire des cas quand ils rentrent pour la première fois dans leur cabinet dans le cabinet mystériel et ainsi de suite en fait vont s'évider progressivement et c'est pour ça qu'ils deviennent les fantômes que l'on voit à la télévision complètement morbides où la capacité d'identification à leur égard est quasi nulle et donc ces personnes-là en fait du coup le choix à la fois de facilité mais aussi propre à leurs facultés intellectuelles consiste tout simplement à croire dans les bêtises qu'on en vente pour en fait tout simplement permettre à court terme de faire du profit à telle ou telle entreprise et donc ils nagent dans ce néant c'est ce qu'on voit dans les débats politiques aujourd'hui qui font que ça c'est ma réponse au trou dans la pensée d'Emmanuel Macron sur ces questions sur les questions migratoires qui sont un sous-produit de la question de la souveraineté française tout simplement c'est la question de l'Union européenne parce que les décisions ne sont pas moi j'ai fait une plainte à la Cour pénétrationale sur les questions migratoires justement c'est vous dire que c'est pas un point aveugle c'est-à-dire que j'ai passé deux ans à travailler en détail sur comment ont été prises les décisions de 2013 à 2020 sur ce qu'on appelait la crise migratoire et comment en fait se sont construites ces politiques qui ont été une catastrophe à tous les niveaux pour tout le monde et en fait ça m'a permis de ne plus croire en l'Union européenne très clairement de comprendre qu'il y a un problème qui est l'institution ne peut pas être ne peut pas avoir ses défauts résorbés c'est impossible il y a une incapacité à prise de décision en fait c'est même pas une question idéologique de est-ce qu'on est pour une Europe des nations ou des je sais pas quoi fédérales non non c'est juste que les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui sont une catastrophe c'est ce qui explique la gestion complètement ridicule de la crise sanitaire au niveau européen avec les vaccins et ainsi de suite et donc on se retrouve dans une situation où en fait la décision des états et c'est là aussi où je vais dire c'est ridicule sur ses prises de position s'il n'a pas un vrai plan en fait sur les questions européennes et pour l'instant il n'a pas énoncé il reste comme a fini par le faire Marine Le Pen c'est intéressant pour donner des gages par finir par revenir sur ces questions là c'est la question tout simplement de la France comme capable d'être une entité politique tout simplement qui prenne des décisions par elle-même de façon intégrée et homogène et en fait la question des frontières c'est aussi simple que ça la question elle se résout d'elle-même une fois que vous avez juste vous sortez d'un espace fédéral vous reprenez un contrôle et après selon le désir du peuple on ouvre plus ou moins les frontières selon les contextes selon les personnes que l'on veut accueillir etc. avec les règles qu'on s'est imposées et du coup il y a plus ce sentiment de frustration extraordinaire d'une part de la population sur ces questions en positif ou en négatif ces affrontements pseudo-idéologiques qui sont en fait des discours d'impuissance des deux côtés que ce soit du côté cosmogénétique ou du côté hyper souverainiste que peut avoir une partie de la droite sachant que côté peuple ça fait je crois une 30 ou 40 ans que tous les sondages sont enfin les français majoritairement sont défavorables à augmenter Oui mais parce que en fait ça dépend de ce que vous créez derrière c'est quoi la politique migratoire sur laquelle vous êtes donc évidemment en l'état actuel il y a un rejet de la situation qui est compréhensible mais ça ne veut pas dire que vous avez il ne faut pas le confondre avec un rejet de l'étranger avec un rejet de la personne vous voyez c'est là où il y a quelque chose qui en fait on fait de cette question un exutoire pour les frustrations politiques beaucoup plus larges en fait qu'on connaît dans notre pays et là c'est un dernier point très important sur ces questions qui me semblent précieux en fait parce que ça permet de comprendre un certain nombre de questions les gilets jaunes contrairement à ce qu'on a dit enfin moi j'ai vu que les débats sur ces questions-là se sont éteints pendant la période des gilets jaunes pour une raison très simple en fait dès le moment où vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur la possibilité pour le peuple de reprendre sa souveraineté vous n'avez plus besoin de vous fixer en fait sur soit un bouc émissaire soit une problématique spécifique vous retrouvez un discours politique d'ensemble et vous retrouvez cette grandeur que tous nos politiciens prétendent vouloir peut-être justement parce qu'il y avait l'espoir d'à nouveau décider pour l'avenir du pays oui on peut décider c'est ce que je suis en train exactement ce que je suis en train c'est la possibilité de décider donc en fait vous désactivez alors que là en fait vous créez en fait une acrimonie au sein de la société extrêmement violente sur ces questions qui est préjudiciable à tout le monde en fait et qui nous distrait et qui crée un référendum non c'est même pas un référendum c'est beaucoup plus un référendum c'est quelque chose de beaucoup vous voyez c'est avoir une prise directe sur la vie de la société il ne faut pas se contenter parce que sinon on revient à un truc plébiscitaire où on nous redélègue moi je crois aujourd'hui surtout avec les nouvelles technologies ce serait bien une façon de à la possibilité de nous impliquer beaucoup plus régulièrement en fait beaucoup plus fluide qu'il y ait de la fluidité dans l'implication du peuple au sein de la société on est encore sur un modèle où la manif est en forme de mobilisation sociale à une époque en fait on a mille façons d'influencer sur la politique beaucoup plus efficace si on met en place des outils pour le faire je rebondis sur le mot plébiscite je parle beaucoup pardon justement pas de problème vous avez choisi une abeille vous en avez vu une sur votre veste c'en est une aussi c'est une forme d'admiration pour le régime impérial français c'est l'admiration pour l'animal qui a toujours depuis l'antiquité été considéré comme un animal social travailleur propre et l'idée d'unité de la nation plus personne ne le sait c'est dommage c'était quand même le symbole de la royauté avant la fleur de lys tout à fait donc c'est à dire que c'est pas seulement l'empire c'est beaucoup plus largement une question d'ancrage social dans une histoire en fait du pays qui me semble précieux parce qu'en fait elle permet aussi à travers le jaune à travers la question du collectif de faire très fortement écho aux Gilets jaunes tout simplement c'est à dire que je pense que s'il fallait symboliser d'une façon ce mouvement ce sera à travers cette abeille et pour des éléments beaucoup plus tangibles et forts que l'instrumentalisation idéologique en effet par le mouvement écologiste qui m'intéresse par ailleurs sur les questions de fin du monde et ainsi de suite je pense que là il y a évidemment quelque chose qui est précieux parce que justement il y a des sous-jacences il y a des surgissements un peu plus évidents comme l'empire que vous mentionniez et donc c'est une façon d'agiter tout ça une forme de syncrétisme un peu intéressant mais c'est peut-être un petit pas de côté mais la question de la culture historique pour moi est fondamentale il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'affaire Pavlensky pour revenir là-dessus j'étais ahuri qu'avec le nombre de commentaires qu'il y a eu sur cette affaire vraiment tout l'espace médiatique s'en est séduit personne n'est noté que le nom de famille d'Alexandra donc de la conjointe de Piotr Pavlensky qui avait reçu la vidéo de Benjamin Griveaux c'est de Taddeo et de Taddeo c'est quand même le nom de Judas enfin je veux dire c'est c'est il n'y a pas de vous voyez en fait c'est des c'est des petits trucs dans une société qui était encore déjà en rapport avec son histoire il y aurait eu un commentateur qui à un moment donné aurait fait un petit rapprochement qui aurait été mesquin pour Alexandre mais vous voyez qui aurait joué là-dessus et ça m'a marqué de voir que en fait on était dans un tel dans une telle éviction de nos racines au sens très large et que enfin voilà même ça c'était pas et donc en fait reconstruire une symbolique je pense que c'est très clé d'une part pour résister à nos ennemis et pour montrer aussi qu'il est possible tout simplement d'émerger à partir de là différemment de recréer en fait des outils de reconnaissance de mutuel entre nous et de revendiquer les héritages sans s'en sortir prisonnier alors je reviens à abattre l'ennemi donc c'est une forme de manuel de prise de pouvoir presque jusqu'au bout avec une géographie du pouvoir à venir juste une chose vous voulez détruire la tour de Montparnasse donc ça j'en réjouis beaucoup vous souhaitez installer la présidence dans le sénat actuel pour retrouver justement les peuples alors il me semble c'est ce qu'on appelait en trois c'est le directoire en fait c'est pas au sénat exactement en fait il y a un petit bâtiment à côté qui était le lieu qui accueillait le directoire le sénat en fait ça deviendrait une grande école enfin un grand collège universitaire ouais pardon non pas de problème vous parlez de soviétisation de l'économie vous parlez de Céline vous parlez de la France est-ce qu'au fond vous n'êtes pas un anard de droite au lieu d'un anard de gauche non je suis un anard de gauche mais d'une gauche qui a compris en fait que le pouvoir était une chose très sale et que la seule mais que jusqu'à preuve du contraire il continuerait d'exister quoi qu'on fasse à court terme et que donc il fallait protéger les personnes les plus fragiles de la société et donc en fait justement le côté anard de droite qui en général est très libéral ou très centré sur l'émancipation du soi vous avez tout un courant justement anti-libéral c'est toujours des catégories c'est qu'on peut mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de la protection de la vulnérabilité qui chez moi est très profonde et qui inclut en fait l'anarchisme ça c'est intéressant c'est à dire que en fait moi je pense qu'il est très très important de redévelopper des courants anarchistes au sein de la société de leur laisser des espaces d'expression je pense qu'en fait par exemple la commune c'est un élément essentiel de réorganisation du pouvoir petit et ça ça manque mais même en termes de sensibilité à gauche de façon très marquée mais contre cette droite versaillaise dont je ne conçois que personne puisse avoir une quelconque estime en fait les guerres de Vendée ça vous éloque non ce qui me touche énormément enfin là où je pense qu'il y a une bêtise historique extraordinaire que je comprends tactiquement mais qui n'est pas légitime et ça relie c'est un événement très relié aux Gilets jaunes c'est le 6 février 34 c'est à dire le 6 février 34 l'historiographie récente a montré qu'il n'y avait aucune volonté de coup d'état contrairement à ce qui a été aucun fantasme c'était le dernier grand je ne sais plus il est sorti il y a 4 ans et qu'on ait fait de cet événement une sorte de d'antéchrist incarné du politique en France alors que c'est en fait c'est quand même des masses qui se soulèvent contre une corruption endémique et une situation de déréliction complète de la société d'une partie des élites politiques de cette société et d'une violence croissante qu'ils subissent là je trouve qu'il y a quelque chose de délirant dès lors quand le fantasme du coup d'état fasciste on s'est rendu compte que c'était justement l'attachement de la gauche à l'idée républicaine au point d'en sauver la dimension la plus corrompue et d'en faire un outil de discrimination ça c'est quelque chose qui pour moi est incompréhensible parfaitement compréhensible dans le point de vue des jeux de pouvoir mais pas acceptable vous voyez donc la question de l'interrogation en fait d'événements comme ça elle me semble très importante et encore une fois tout ça me vient de ce décidement des gilets jaunes où en fait vous retrouvez avec des gens de tradition politique tellement différente de la vôtre et nécessairement on grandit tous dans des silos en fait on grandit tous dans des silos où il y a des ennemis des amis des pensées qu'on n'a pas le droit d'avoir d'autres qu'on a le droit d'avoir des événements qui vous identifient etc et là il y a une sorte de bouleversement complet qui à mon avis n'a pas touché que moi mais le fait de pouvoir être avec des amis qui sont des anards proches du comité invisible vraiment vraiment d'une gauche à laquelle on ne peut rien reprocher mais de voir en face de l'action française enfin de tout cet embrouillement qu'a produit l'élection de Macron et tout ce que ça peut en fait en rendre de fructifère pour la société ça a été cardinal pour moi parce que ça m'a permis de sortir des clichés de ma classe des dernières traces de sigmates de quelqu'un qui ne pensait pas par lui-même mais justement par préjugé donc évidemment c'est toujours un travail très important qui consiste à se réélaborer politiquement etc et donc sur les questions migratoires par exemple moi j'aimerais bien enfin c'est ce que j'essayais de faire c'est quelque part j'essayais de moi de vous évangéliser sur ces questions de la même façon que vous essayez de m'évangéliser moi et il y a un écart qui continue d'exister mais qui est plus de l'ordre de la perception enfin je pense pas qu'il y ait d'écart en termes de sensibilité ou d'émotion par exemple donc à partir de là c'est des choses qui sont résorbables ou qui de toute façon sont propres de la discussion politique Alors et là il va falloir terminer parce qu'on vient au bout de nos batteries tout simplement est-ce que vous aurez peut-être une phrase de conclusion qui vous tient à coeur ou quelque chose que vous aviez envie de partager je suis convaincu que j'ai déçu beaucoup de personnes ces derniers mois pour toute une série de raisons je voudrais juste dire que j'ai essayé au maximum de limiter les dégâts que tout ce qu'entraîne le fait de se retrouver pour singer les termes de traque fin du pouvoir de devenir une personnalité publiquement exposée c'est très très difficile de préserver sa sincérité son humanité ça c'est très important mais de ne pas s'en sombrer dans une quelconque forme de naïveté et sans devenir une proie qui du coup en fait fragiliserait l'ensemble des personnes qui ont mis leur énergie entre vos mains et qui ont décidé de s'accompagner de vous renforcer et ça c'est si j'ai échoué je ne sais pas encore mais en tout cas ce que je sais c'est que je ressens une énorme responsabilité vers tous ceux qui m'ont donné le privilège je pense tout simplement de m'écouter en fait et de croire en ce que je leur disais et que je reste là malgré tout ce qui peut nous arriver bien merci merci beaucoup Orban Branco d'avoir accepté cet entretien et puis merci pour ce livre qui est je pense quelle que soit sa sensibilité on peut y trouver beaucoup de beaucoup de choses intéressantes aussi bien dans vos propositions dans votre cartographie et puis dans votre style qui est très agréable et il est en libre accès et il est en pdf ah c'est magnifique d'autant plus c'est super important donc bah oui merci encore et puis surtout à vous tous continuer à commenter cette vidéo n'hésitez pas à réagir on pourra ensuite réfléchir aux moyens de vous répondre voilà n'oubliez pas surtout dans ce genre d'entretien on peut être facilement censuré ou en tout cas mis de côté pendant un certain temps par nos chers gafans donc plus vous serez nombreux à nous suivre et plus on aura de chances de mieux résister voilà faites comme les petites abeilles et je vous souhaite à tous un très bon dimanche au revoir livre noir c'est votre média une formule élégante qui en trois mois grâce à votre soutien a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux et cela sans autre moyen que notre passion nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une web tv pourquoi ? pour être la grande peur des bien pensants pour continuer notre travail en cas de censure youtube et pour vous offrir d'autres formats inédites documentaires débats reportages alors si vous appréciez Livre Noir abonnez-vous n'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà d'autres et merci à tous ceux qui sont et merci à tous ceux qui sont